Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, on va parler des addictions. Alors, pas forcément uniquement sur un point, mais vraiment toutes les addictions tout confondues. J'imagine que c'est un mot qui te parle. Je pense que tu... Est-ce que tu veux en parler ? Tu veux en témoigner tout de suite ? Tu veux qu'on attende un peu ? Est-ce que déjà le mot addiction, ça te parle ? Est-ce que tu as dit ce que ça veut dire ? Oui, le mot addiction me parle... Qu'est-ce qu'on te dit ? Ça évoque quoi pour toi le mot addiction ? Addiction, c'est... C'est addict à, par exemple, au jeu de grattage ou... Alors, ça, c'est... C'est une dépendance... Voilà, c'est ça. Le mot dépendance, exactement. C'est-à-dire que la dépendance, sur un point précis, ça peut être sur une drogue, ça peut être sur un jeu, ça peut être Internet, ça peut être d'autres choses qu'on ne va peut-être pas trop citer. Parce que ça, par contre, on va éviter. Mais je vais te donner la définition, tu vas me dire si ça te parle. L'addiction, c'est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d'un produit, donc le tabac, l'alcool ou la drogue. Ou aussi la pratique anormalement excessive d'un comportement, donc les jeux. Et aussi, par exemple, le temps sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, ça conduit à plusieurs points. D'abord, ça peut perdre... Ça peut conduire à une perte de contrôle du niveau de consommation et de la pratique. Ça peut conduire aussi à une modification de l'équilibre émotionnel. Ça, je pense que ça peut te parler. Ça peut conduire aussi à des troubles d'ordre médical. Ouais. Et ça peut aussi conduire à des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale. Est-ce que cette définition te parle un petit peu plus ? Alors, on va dire les choses claires au début. T'as des... Voilà. Pourquoi ça te parle, ce sujet ? Parce que tu as des addictions. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire ouvertement ou pas ? Sauf peut-être un qu'on va éviter d'en parler. Oui, j'étais addict au cannabis. Tu étais, tu l'es plus, c'est ça ? Je ne le suis plus. Ouais. Parce que j'ai réussi à vaincre cette addiction. Alors, quand tu dis que tu étais addict, c'est-à-dire ? Je consommais du cannabis tous les jours. Et que tu n'arrivais pas à te contrôler et que tu n'arrivais pas à t'arrêter. Il me fallait ma dose de cannabis par jour parce que sinon, je n'étais pas bien. Ah, donc c'est émotionnel pour toi. Ouais. D'accord. Donc, c'est un trouble. C'était un... Et le tabac, c'est pareil ? Le tabac, c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a conduit vers le cannabis ? Euh... Alors là, c'est une bonne question. C'est quoi qui t'a entraîné dedans ? Ben, un problème personnel qui a fait que j'ai plongé. T'as plongé ? C'est toi tout seul ou c'est des gens qui t'ont entraîné ? Non, non, c'est moi tout seul. D'accord. Est-ce que... Toi tout seul. Et tu t'en... Alors, ça a duré combien de temps, le cannabis ? Ça a duré... Que je ne dise pas de bêtises... Une quinzaine d'années. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter ? Qu'est-ce qui t'a... Une promesse que j'ai faite et... Une promesse. Qu'il était temps que je tienne. Ouais. Et aujourd'hui, tu arrives à arrêter ? Ouais. Ouais. Alors, t'as une autre addiction. Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est le jeu. Alors, les jeux à gratter. Donc, il va falloir... C'est vrai que c'est quelque chose que les gens vont se dire. Alors, je te précise, c'est quelque chose que tu ne savais pas. Je ne sais pas si tu le sais. On a déjà fait un sujet avec Michel en mars sur les jeux d'argent, justement. Ouais. Et on avait parlé justement des... Alors, lui, il parlait plus des jeux en ligne et des jeux de loto, tout ça. Toi, c'est plus les jeux à gratter. Ouais. Qu'est-ce qui... Ça aussi... Alors, ça, j'avoue que je n'ai jamais compris qu'est-ce qui t'a conduit là-dedans. Mais pourquoi ? C'est quoi ? C'est un besoin à tout prix d'argent ? C'est un besoin de... Ou c'est juste... Oui, c'est un besoin d'argent. C'est un besoin de savoir comment faire pour gagner de l'argent. C'est plus... C'est peut-être la méthode que tu t'y prends mal. Parce que bon, d'accord, je ne vais pas parler de ta vie personnelle. Parce que sinon, ça va te rabaisser. Mais voilà, tu as des soucis au niveau de l'argent, parce que tu es un petit peu dépensier compulsif aussi. Ouais. Et à côté, tu as ce besoin d'avoir de l'argent. Donc à la fois, tu dépenses n'importe comment. Et à la fois, tu as ce besoin de gagner de l'argent. Donc il faut avouer que c'est assez contradictoire, mais c'est un cercle infernal, en fait, quelque part. C'est clair. Et déjà, qu'est-ce qui t'a entraîné là-dedans ? Parce que ça, c'est récent. Parce qu'on se connaît depuis des années, il faut être honnête. Et dans les débuts, je ne t'ai jamais connu dans les jeux d'argent. La pas du gain. La pas du gain. C'est sans... Ouais, mais la pas du gain, qu'est-ce qui t'a poussé ? C'est quoi ? Parce que tu n'avais pas d'argent sur toi ? Parce que tu n'avais pas de... Non, parce que j'avais envie simplement d'essayer des jeux à gratter. Et voilà, c'est... Et quand tu perds, tu m'as dit quelque chose que tu as fait cette année. Tu as été jusqu'à dépenser combien pour des jeux à gratter ? 180 euros. Pour des jeux à gratter ? Ouais. C'est quand même... Non, mais 180 euros, déjà que tu ne vis pas énormément. Tu n'as pas des super revenus non plus. Mais 180 euros, rien que pour des jeux à gratter, pour avoir gagné combien ? 4 euros. 180 euros dépensés, 4 euros gagnés. Bon, il faut avouer que... Est-ce que tu étais fier à ce jour-là ? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce... Donc tu as le côté geste que tu n'arrives pas à contrôler ? Et à côté, tu te dis... Mais j'arrive quand même à me limiter quand je ne peux pas vraiment pas, je ne le fais pas. Ouais. Mais sinon, il me faut mon jeu à gratter. Ah, il te le faut ? Ah oui, c'est vraiment primordial, tu ne peux pas t'en passer ? Je ne peux pas m'en passer. D'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? Pourquoi tu ne peux pas t'en passer, d'ailleurs ? Ben, simplement parce que je me dis peut-être qu'un jour, je gagnerai la grosse somme et... Et tu seras plus heureux ? Non, mais voilà, ça me fera toujours ça de gagner et... Oui. Mais bon, c'est pas... Le problème, c'est qu'il n'y a pas que tes jeux à gratter pour jouer. Donc je ne sais pas ce que tu as avec les jeux à gratter, mais il n'y a pas que les jeux à gratter pour... Évidemment, il y a les tiercées, il y a les lotos... Tu en fais des lotos ? Ouais, lotos, j'en fais aussi de temps en temps. Ça encore ? Ça m'arrive, ben, mon dernier, il remonte au mois dernier et... Tu vois, à la limite, que tu fasses un... Mais ils étaient tous perdants. Tu vois, à la limite, que tu fasses un jeu à gratter de temps en temps, comme je t'ai dit, on a déjà fait ce sujet des jeux d'argent avec Michel, on a dit qu'un jeu à gratter de temps en temps, il n'y a rien de mal. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, ce que tu as fait, tu as fait plus fort. Parce que toi, c'est ce côté addict, c'est-à-dire que... Toi, tu dépenses, déjà, tu dépenses des sommes astronomiques et en plus, tu ne peux pas t'en passer. Ça veut dire que toi, tu ne sais pas te contrôler pour jouer. Ouais. Bon. Il faut toujours que j'essaye pour gagner, pour... C'est ça, l'objectif ? Et je ne sais pas m'arrêter... Et je ne sais pas m'arrêter. Tu ne t'arrêteras pas tant que tu ne gagnes pas, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais tant que tu ne gagnes pas, tu vas dépenser combien ? Euh... Je ne sais pas. Après, ça dépend de mon état, ça dépend de... Voilà. Alors, tu es arrivé à vaincre le cannabis, mais tu n'arrives pas à vaincre les jeux à gratter. Hum. Qu'est-ce que... Alors, comment tu as réussi pour le cannabis ? Bah, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter, parce que... C'est une promesse que j'ai faite. Tu l'as toujours tenue, cette promesse ? Dis-moi la vérité. Non. Ah. Il faut être honnête. Sois honnête. Non, non, je ne l'ai pas tenue, et là, ça fait un an et demi que j'ai... Ça fait un an et demi que tu n'as pas touché, tu vas dire ? Oui. T'es sûr ? Certain. D'accord. Bon. Parce que sur les photos, des fois... Non, non, mais les photos sont trompeuses. D'accord. Bon, on aura l'occasion, de toute façon, d'en reparler. Si tu as des choses à dire, des témoignages à dire, si tu veux aussi rajouter des choses par rapport au sujet qu'on va parler, tu n'hésites pas. Alors, d'abord, les addictions les plus fréquentes sont celles relatives aux substances psychoactives, donc réglementées, donc le tabac, l'alcool, le tabac, alors là-dessus, est-ce que le tabac, c'est tabou, on en reviendra tous à bout, ça c'est sûr ? Non, le tabac, je ne pourrais pas m'en passer. Pourtant, tu as... Je pourrais diminuer, mais m'arrêter complètement, non, je ne peux pas. Pourtant, tu t'es dit, je vais arrêter, bon, tu as dit, je vais arrêter, tu l'as même dit encore à ta sœur il n'y a pas très longtemps, tu t'es dit, je vais arrêter, tu as vu la réaction qu'on a eue, tu as dit, oui, bien sûr, on a dit, c'est fou qu'on m'y croit. Bon, le tabac, encore, tu vois, ce n'est pas le plus grave, on va dire, en addiction, sinon, tous les fumeurs, peut-être, à la limite, c'est peut-être réduire au niveau fréquence. Au niveau consommation, oui. Et puis la fréquence aussi, parce que tu as cet automatisme, tiens, 8h du matin, c'est l'heure de fumer, tu sais, tu as ce côté horloge dans ta tête, qui fait que... Je ne sais pas si c'est normal, mais... Non, c'est quand je me lève, il me faut ma dose de nicotine, parce que... C'est comme ce que tu me dis en ces temps-ci, après manger, il faut à tout prix fumer. Oui. C'est ça aussi, c'est ça. Ah, il me faut ma clope après le repas. C'est vrai que... Non, mais c'est le mot, il faut. Pourquoi il faut ? Parce que je ne peux pas m'en passer de la clope. Ben voilà, ça, on est sur l'addiction, justement. Tu dis, tu ne peux pas t'en passer. Mais tu dis, il faut. Moi, je pense que ce n'est pas obligatoire de fumer après manger. Non, ce n'est pas obligatoire, mais bon, après, voilà, c'est un état d'esprit qui est... Oui, c'est psychologique, c'est dans ta tête, ce n'est pas un manque de nicotine. Non, c'est psychologique. Ah, donc c'est... Donc c'est encore une autre raison, en fait. Oui. D'accord. Donc on a parlé de tabac et d'alcool. On a aussi des substances détournées de leur usage, donc des médicaments. On peut être dépendant des médicaments, bien sûr. Des poppers, bon, ça, franchement... On parle aussi des cols et des solvants. Ouais. Parce qu'on peut faire des mélanges. Donc voilà. Des substances illicites, donc évidemment, cannabis, cocaïne, ecstasy. On a fait beaucoup de sujets sur les drogues, donc on ne va pas en parler. Régulièrement, d'autres substances à potentiel addictif qui émergent aussi, comme le protoxyde d'azote. Alors ça, je ne savais pas. Non, moi non plus. J'apprends des choses. Qui sont contenus dans des cartouches de siphon à chantilly ou de nouveaux produits de synthèse comme les MDMA ou les catinones, je vais rédire. Donc tout cela provoque un effet immédiat sur les perceptions, l'humeur et le comportement à un degré variable et expose à un risque de dépendance plus ou moins rapide et plus ou moins sévère. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Toi qui connais l'alcool, l'alcool un petit peu aussi, tu as connu. Le tabac, le cannabis. Est-ce que une fois que tu es dedans, alors tu me dis que c'est psychologique toi. Moi c'est psychologique, mais une fois que tu es dedans, pour t'en passer, c'est très dur. Le cannabis, parce que c'est peut-être le sujet le plus... Bah le cannabis encore, tu peux t'en passer. Oui, mais quand tu es dedans... Ah, quand tu es dedans, c'est mort. C'est mort, tu ne peux pas t'en passer. Tiens, comment tu avais ce besoin quand tu étais au cannabis ? Ah, mais il me fallait ma dose de cannabis, il me fallait mon joint du matin, il me fallait... Ah, donc c'était automatique quoi, en fait ? Ouais, c'était automatique, il me fallait... Pour être bien, il fallait que je sois continuellement défoncé, en gros. Ah, c'est ça que tu avais besoin ? Ouais. T'avais besoin d'être défoncé ? Ouais. Et pourquoi ? Pourquoi avoir ce besoin-là ? Bah, je ne sais pas, c'est... C'est bizarre, parce que j'ai besoin du cannabis pour être défoncé, c'est bizarre de dire ça. Donc, et ça t'apportait quoi ? Bah, ça m'apportait sérénité, je me sentais bien après, et voilà. Pourtant, c'est faux, tu sais que le cannabis apporte des effets secondaires assez... Oui, je sais, oui, par certaines personnes, c'est vrai que le cannabis apporte des bienfaits comme des méfaits... C'est comme le tabac, parce que j'entends beaucoup dire, parce que j'ai connu, parce que j'en ai entendu parler encore plus loin, j'ai besoin de ma cigarette pour me calmer. Ouais, alors ça... C'est tellement con, ce que j'entends, je dis franchement, parce que moi qui ai des problèmes des nerfs, j'ai pas besoin de cigarette. Je savais pas que le tabac servait à calmer. Alors ça, c'est... Après, c'est un état d'esprit de chaque personne, chaque personne est différente et réagit. Oui, mais c'est psychosomatique, parce que l'effet du tabac, c'est pas vrai. L'effet du tabac ne calme pas. Non, c'est clair. C'est comme quand tu dis que t'as besoin de te défoncer. Quand tu dis le mot défoncer, c'est dans quel sens ? Bah, il fallait que je me fume plusieurs joints pour être bien. Et tu sais que c'est faux, dans la réalité. Oui, dans la réalité, je sais que c'est faux. Donc c'est toujours psychosomatique, c'est dans la tête, encore une fois. C'est les gens, ouais, je fume pour me calmer et j'ai besoin de me défoncer pour être plus serein. Ouais. Bon, d'accord. Et l'alcool, ça sert à quoi ? Donc aussi, c'est pour mieux... Non, mais l'alcool, ça va, ça fait 20 ans que j'ai réussi à m'en sortir. Ouais, mais des fois, une petite bière, ça fait pas de mal, c'est ça ? Ah, une bière de temps en temps, c'est vrai que ça fait pas de mal. Oui, mais sauf que chez toi, ça va vite. Malheureusement, les effets, il faut être honnête. C'est vrai, en plus. Donc, des prises globalement, donc ces addictions concernent plusieurs millions de personnes en France, ce n'est pas rien quand même, parce que l'alcool, l'alcool, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui sont concernés. Donc ainsi, selon l'Office français des dépendances et toxicomanie, 8% de la population adulte, j'ai bien dit adulte, présenterait un risque chronique d'addiction à l'alcool. Rien que ça, ça c'est des données de 2014. Voilà, et sachez qu'un quart des Français adultes, donc 27% avec une addiction au tabac, ça, ce sont des données de 2019. 2019, c'est 27% de la population adulte serait addict au tabac. Donc, est-ce que tu te sens concerné ? Oui, bien sûr. Je me sens concerné parce que je suis addict au tabac. D'accord. Donc, l'usage problématique où la dépendance au cannabis se concernerait quand même 7% des adolescents, cette fois, de 17 ans et 3% des 18-64 ans. Alors ça, c'est fort, parce qu'apparemment, la drogue concernerait plus les jeunes. Oui. Et tu as commencé tôt le cannabis ? J'ai commencé à 17 ans. Ah, ça, c'était pas si tôt que ça encore. Bah, c'est 17 ans. Il y a pire, il faut être honnête, il y en a qui commencent très très tôt en ce moment. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y en a qui commencent très tôt. Et d'ailleurs, juste pour parenthèse, s'ils pouvaient éviter de se mettre dans des états pareils... Oui, mais pour quel motif ? Qu'est-ce que... Bah, il suffit qu'il y ait un souci familial ou un truc comme ça et tu plonges... On revient toujours sur le même sujet, le psychologique. Ouais. Donc ça peut être une dépression, une perte familiale, ça peut être un deuil, ça peut être... Ah, ça peut être n'importe quoi. De l'exclusion, de... Alors là, parce que chez les jeunes, ça va vite, de toute façon, là-dessus. Bah, la plupart des jeunes qui fument, je sais que la plupart des jeunes qui fument, que je connais, que j'ai pu rencontrer en tant que fumeur, moi, c'était suite à des problèmes familiaux. Toi, c'est familiaux ? Ouais. Bah, 17 ans, alors que tes problèmes familiaux datent de plus tôt, quand même. Oui, mais... J'étais dans ma période rebelle, j'étais dans ma période... Ah, la fameuse période anarchiste. Voilà, c'est une période anarchiste. Et qu'est-ce qui t'a entraîné là-dedans ? C'est un état d'esprit, c'est... Voilà, c'est un état d'esprit, c'est... J'en avais marre de tout, je... J'en avais marre des règles, j'avais pas envie de... Et aujourd'hui, t'as... De respecter... Et aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Non, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, mais... Un petit peu... Mais, il y a quand même... Il y a quand même de temps en temps des esprits rebelles qui reviennent... Ça dépend des jours, hein ? Ouais, voilà. Ça dépend de mon humeur. Ouais, c'est sûr. Donc, l'usage problématique, je l'ai dit par rapport aux adolescents. Par ailleurs, l'usage régulier de cocaïne, cette fois, de Freebase aussi, ou de crack, concernerait 1,6% des adultes français, quand même. C'est pas... C'est pas léger, hein ? Les usagers problématiques de drogue, toutes substances illicites confondues, seraient 350 000 en France. Ouais, ça fait nombreux, quand même. C'est quand même pas mal. Parmi lesquels, environ un tiers rapporte avoir pratiqué une injection intraveineuse en cours de l'année écoulée, c'est-à-dire en 2019. Ouais, non, les intraveineuses, jamais, je les ai jamais fait. Mais je me suis toujours limité au cannabis. D'accord. Alors, concernant les addictions liées à des pratiques, on va parler des jeux d'argent, cette fois. Donc, les jeux d'argent, les jeux vidéo, on n'a pas cité. Il y a aussi le sexe. Ah oui, donc, en quoi ça existe ? Il y a des addictions liées au sexe. Ben oui, ça existe. Les réseaux sociaux ou encore les achats compulsifs. Ah, ça. Donc, les statistiques sont moins nombreuses, mais qui nécessitent d'être mieux connues quand même. On sait cependant qu'environ une personne sur dix qui participent à des jeux de hasard ou d'argent en ligne a une pratique à risque modéré ou il y a un joueur qui est excessif. Ça, c'est en 2017. Et pour les autres pratiques à risque, ces chiffres sont plus disparates. Alors, on a cité quand même pas mal de choses. Les jeux d'argent, les jeux vidéo, il y a Internet aussi qu'on peut rajouter, bien sûr. Ouais. Les achats compulsifs, bien sûr. Achats compulsifs, c'est quand t'es dépensier compulsif, justement. Mais toi, t'es concerné en achats compulsifs, mais en jeux gratis, justement. Ouais. Donc, c'est un petit peu la même chose. Ouais, ben oui. Parce que tu dépenses, mais sans faire attention à ton compte, déjà. Mais c'est pas notre plus gros problème. Les jeux d'argent, bon. Voilà, t'es dedans. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit, en tout cas ? Oui, plus ou moins, on va dire. J'aimais quand même des réserves. Alors, tu vas me dire si t'es dedans. Donc, la survenue d'une addiction repose sur trois composantes. Il y a l'individu, le produit et l'environnement. Je vais expliquer. D'abord, sur le côté individuel. Donc, l'âge, le sexe, la maturité cérébrale, la personnalité et l'humeur d'un individu jouent sur un rôle important sur son risque individuel d'addiction. L'initiation précoce et le sexe masculin constituent des vulnérabilités spécifiques. Donc, ainsi, commencer à consommer de l'alcool au début de l'adolescence multiplie par 10 le risque de devenir alcoolodépendant à l'âge adulte. Ça, c'est par rapport à une initiation plus tardive vers l'âge de 20 ans. Ensuite, les personnes anxieuses, au caractère introverti ou encore aussi avec une tendance dépressive, ont un risque accru de dépendance, tout comme celle avide de sensations fortes. Alors là, je pense que t'es en pleine dent. Ouais, mais je vois pas que c'est lié au sexe. Non, t'as pas... Alors, il n'y a pas que ça. Non, oui, mais c'est individuel. Ça n'a rien à voir avec le sexe, sexe. Que tu sois féminin ou masculin, automatiquement, si t'es addict... Oui, je suis d'accord avec toi, là-dessus, c'est vrai. La personnalité, l'humeur, la dépression, l'anxiété, c'est ça qui t'a entraîné vers les jeux d'argent ? Oui. C'est l'anxiété, la dépression, d'un coup comme ça ? Oui. Du jour au lendemain, ça te prend et tu sais pas forcément comment... Je peux dire une vérité qui est quand même assez choquant, on va dire les choses, jusqu'où tu vas, malheureusement, pour que ton addiction fonctionne, c'est que voilà, je vais pas expliquer pourquoi certaines choses, mais tu en arrives jusqu'à faire la manche pour que tu puisses avoir des sous, pour que tu puisses avoir des jeux à gratter, ça veut dire que tu préfères mille fois, il faut être honnête, on va être honnête tous les deux, tu préfères mille fois acheter des jeux à gratter que manger ? Ouais, ça dépend, ça dépend parce que non, les sous vont me servir aussi... Des sous, franchement, quelle serait ta priorité si t'avais des sous sur toi ? Qu'est-ce qui te viendrait en premier ? Les jeux à gratter. Ah, et c'est ça qui n'est pas normal, pourquoi t'as ça en premier ? Je sais pas, c'est comme ça... Tu préfères acheter des jeux à gratter que manger en fait ? C'est fou de dire ça, c'est... Et c'est instinctif, c'est... Tu n'arrives pas à... et tu n'arrives pas à en faire autrement ? Non. C'est quand même bizarre, hein ? Après, c'est ton... Voilà, c'est à l'intérieur de toi, mais c'est assez étonnant, c'est ça qu'on dit, quand tu imagines, tu as des sous sur toi, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de jouer à gratter. Alors qu'à une époque... Il n'a pas du gain. Mais à une époque, tu n'avais pas ça. Non. Tu n'avais pas du tout cet esprit-là, c'est ça ? Non, justement, le... À l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais plus l'esprit de savoir comment je vais manger, comment je... Je vais te poser une question différemment. Tu aurais un salaire ? Parce que là, aujourd'hui, on va être honnête, tu touches la hache. Bon. Ça, c'est ta situation actuelle. Est-ce que... Si tu avais un salaire, Est-ce que tu aurais été encore dans cette addiction ? Ou est-ce que tu t'es dit, comme je gagne de l'argent, comme je travaille et que je m'occupe, est-ce que ça t'inciterait quand même à faire le... Je ne pense pas. C'est quoi ? C'est un manque d'activité, un manque de... Ouais, c'est le manque d'activité qui fait que je suis obligé de me raccrocher à un certain truc et... D'accord. Voilà. Bon, c'était une question comme ça que je te posais. Ouais, ouais, non. Alors, sur le plan neurobiologique, le niveau d'activité des neurotransmetteurs... Donc, il y a des petites molécules qui assurent la transmission des messages d'un neurone à l'autre. Donc là, on est un petit peu dans le cerveau, là. Au niveau des synapses, qui régissent notre fonctionnement et notre comportement, qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Ils constituent aussi, chez certains, une vulnérabilité vis-à-vis du risque d'addiction. Donc, il y a des perturbations, des systèmes... Alors, excusez-moi, je vais essayer de dire les mots, mais ce n'est pas facile. Dopaminergique, donc c'est médical, ce que je dis, relatif à la dopamine et aux cellules sécrétant cette hormone. Donc, il y a aussi le cannabinoïde, je ne connaissais pas, c'est des choses... Ça, c'est des addictions au cannabis. Voilà, il y a aussi sérotonine énergique, je ne connais pas du coup, qui est relatif à la sérotonine, ça, c'est le neuromodulateur. Apparemment, ça, c'est les neurones que je parle, qui concernent l'humeur, par exemple, qui sont associés à une telle vulnérabilité. Donc, en fait, on a des neurones qui sont touchés, apparemment, quand on est addict. En même temps, le cannabis ? Oui, le cannabis, oui, par contre, ça touche bien les neurones, et c'est vrai que la dépendance au cannabis, elle se fait, mais on peut en sortir. Avec qui ? Avec de l'aide, soit avec de l'aide, mais déjà avec la volonté, déjà de... Soi-même, déjà ? Déjà soi-même de le faire, et après, on peut se faire aider. Bon. Alors, je vais passer cette histoire de neurobiologie, parce que je crois que c'est un peu plus compliqué. Bon, on sait que ça touche les neurones, en tout cas. Il y a des variations génétiques qui expliquent aussi, en partie, la variabilité des effets ressentis par chacun face à la drogue, bien sûr. Donc, évidemment, les neurones, on a compris. Ça peut être aussi des consommations qui sont associées à des sensations agréables et des effets positifs sur le fonctionnement psychique. Et donc, on parle de désinhibition, l'oubli des problèmes. Alors, est-ce que ça fait oublier les problèmes ? Non. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que c'est pas plutôt une idée ? Le cannabis, par contre, oui. Oui. Il a tendance à... Après, ça dépend comment le corps réagit. Donc, ça fait oublier le problème, mais malheureusement, derrière, les effets sont effaces physiquement et au niveau du cerveau, quoi. C'est ça ? Ah, ben, c'est clair. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, tout ça, qui sont en effet une incitation à renouveler l'expérience. Et il en est de même en cas de tolérance spontanée élevée à une substance avec des effets positifs et modérés. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. Il y a des produits qui sont pratiques au potentiel addictif variable. Donc, du côté du produit, l'addiction peut s'installer plus ou moins rapidement. Après une ou quelques prises, que ce soit crack ou cocaïne ou n'importe quoi, plus progressivement, voire même très lentement, donc comme l'alcool et les jeux, tout dépend du potentiel addictif de la substance ou de la pratique qui dépend lui-même de la nature et de l'intensité de son interaction avec les neurotransmetteurs. Donc, le tabac, puis l'héroïne, la cocaïne, l'alcool sont ainsi les produits les plus à risque et dont la consommation problématique est la plus fréquente. Concernant les jeux vidéo, ceux en réseau aussi, notamment en mode beauty joueurs qui sont réputés plus addictogènes que les autres. Ouais, les jeux en réseau, ouais, sont très addicts. Qu'est-ce qui est néfaste avec les jeux vidéo ? D'être trop devant, d'être trop dépassant ? Bah, le fait d'être pris dans un jeu, par exemple, je vais... À un moment, tu étais très GTA. Voilà, je vais prendre GTA. J'étais bien addict aux jeux vidéo parce que j'étais tout le temps sur GTA. Et maintenant, ça m'est passé complètement, j'ai même plus envie de jouer. D'accord. Alors ça aussi, ça s'est venu tout seul ? Ouais. Du jour au lendemain, tu... C'est quoi, c'est un ras-le-bol ? C'est peut-être un ras-le-bol ? Il n'y avait pas une lassitude quelque part qui s'est installée ? Bah, une lassitude, non. Quand j'étais addict à GTA, non, c'était le plaisir de jouer, c'était... Voilà, c'était tout ça. Et maintenant, je n'ai plus envie de jouer, ça ne me donne plus envie. Ouais, c'est de l'assitude, en quelque sorte. D'accord. Tu te dis, ça ne t'intéresse pas. Ouais, mais tu es passé de GTA au jeu d'argent. Du coup, tu es figé là-dessus, quoi. Ouais. Donc du coup, tu as trouvé un autre truc pour t'occuper. Mais malheureusement, maintenant, c'est l'argent qu'il prend. Donc c'est triste, quoi. Alors, il y a aussi des facteurs environnementaux. Il y a l'influence de l'environnement, donc le stress, le contexte social et amical, la présence de troubles psychiques aussi, qui est aussi déterminante. Par exemple, il y a le principal facteur de risque de dépendance au tabac, c'est d'avoir grandi au sein d'un foyer de fumeurs facilitant l'accès au tabac. Alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, j'étais entouré de fumeurs dans ma famille, et je ne fume pas. Donc comme ça, moi, je ne trouve ça pas d'accord. Je ne sais pas si c'est ça qui t'a incité à fumer. Non. Non. Je ne pense pas que ça soit ça. Non, c'était la première fois où j'ai commencé à fumer. J'avais 9 ans. C'était juste parce que je voulais goûter et faire à peu près comme les autres faisaient. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Ah, parce que honnêtement, c'est faux. Ouais, non, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'environnement n'a rien à voir avec... Ce n'est pas parce que tu es entouré de fumeurs que tu fumes. Non. En tout cas, ce n'est pas automatique. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Par rapport à l'addiction au cannabis, qui est fortement associé à le fait d'avoir eu des amis fumeurs au moment de l'adolescence. Est-ce que c'est vrai ? Ça peut jouer. Oui, mais est-ce que c'est parce que tu avais des contacts cannabis que ça t'a incité au cannabis ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir non plus. D'accord. Donc, c'est plus encore psychologique et familial. D'accord. Ok. Mais ça peut être environnemental. Oui, ça peut être environnemental. Oui, après, voilà. Alors, l'installation de l'addiction qui implique trois stades successifs. Alors, d'abord, la recherche de plaisir. Est-ce que tu prends du plaisir, d'abord, à jouer ? Oui, parce que je prends du plaisir à jouer. Parce que ça va me permettre de gagner plus ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as pris du plaisir à fumer du cannabis ? Dans les années où j'ai commencé à fumer du cannabis, c'est vrai que j'avais un plaisir. Tu en étais fier ? Est-ce que tu avais une fierté de te montrer publiquement à fumer du cannabis ? Non, pas spécialement, mais voilà, c'est que j'emmerdais tout le monde. Ah oui, ça, c'était ton côté rebelle de l'époque, ça. Voilà, c'était mon côté rebelle qui parlait et le cannabis en faisait partie. Alors, le premier stade qui résulte de l'activation du circuit cérébral de la récompense par la substance consommée ou la pratique réalisée sur ce circuit est sous la dépendance de la dopamine dans le noyau acumé, donc ce fameux neurones qu'on a parlé tout à l'heure. La répétition de cette consommation va conditionner la personne, donc l'apprentissage pavlovien, ainsi que des décharges de dopamine qui vont progressivement être libérées par anticipation prédisant l'arrivée de la récompense. Donc, ainsi, la reproduction de la situation, donc environnement ou état mental, associée à la consommation ou à la pratique, va favoriser une nouvelle consommation. Donc, c'est la phase de recherche de plaisir. D'autres systèmes de neurotransmission sont modifiés en parallèle, comme ceux mettant en jeu de la sérotonine, de la sérotonine, et les récepteurs aux endorphines aussi. Ces derniers deviennent moins sensibles aux molécules endogènes habituellement appliquées dans l'enthalgie et la sensation de bien-être. C'est la production naturelle d'endorphines qui diminue. Et dès lors, le plaisir n'est plus obtenu que par rapport à l'apport de la substance extérieure, ce qui induit une augmentation de la tolérance à cette substance et une sensation de manque dès l'arrêt de sa consommation. Alors, justement, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des manques. Quand t'as arrêté le cannabis ? Comment tu t'y sentis ? Bah, spécialement, je me suis senti mieux que... Donc t'avais... J'ai le manque... J'ai le manque du cannabis, mais j'arrive à me contrôler. D'accord. Alors, puis, après, on parle d'un détail émotionnel négatif. Donc ça, c'est le deuxième stade. Le second stade, c'est celui où le taux de dopamine libéré à chaque consommation diminue progressivement, rendant le circuit de la récompense beaucoup moins sensible à tous les molécules qui le stimulent habituellement. Par ailleurs, les décharges répétées de dopamine conduisent à une modification du fonctionnement de l'amidale cérébrale, rendant l'individu plus stressé. Alors, tiens, ça, on va en parler. Avec des émotions plus négatives. Ça, je crois que t'es dedans. Aussi, ce qui apportait du plaisir au quotidien devient moins motivant et seul un accroissement de la dose de substances consommées ou du temps de pratique peut à la fois satisfaire le circuit de la récompense et soulager de la dysphorie. À ce stade, la consommation ou la pratique excessive vise donc à sortir d'un état émotionnel négatif et non plus à prendre du plaisir. Donc là, tu passes du plaisir au stade... Au stade déprime négatif. Au stade négatif, stressé dans tous les sens du terme. Cette phase est en outre associée à une perte progressive de la plasticité cérébrale avec des mécanismes au cours desquels le cerveau est capable de se modifier en réorganisant les connexions et les réseaux neuronaux dans la phase embryonnaire du développement ou lors d'apprentissage. C'est-à-dire la capacité des neurones à se réorganiser entre eux pour intégrer de nouvelles données. Alors, ça tombe très bien parce que depuis que t'as arrêté le cannabis, t'as cette sensation aussi de négativité quelque part. Quand t'as essayé de réduire aussi le tabac, ça aussi, ça a été comique comme histoire, tu t'es senti mal. Ouais. T'avais le côté plaisir parce que tu étais dans ton addiction, mais une fois que tu commences à t'arrêter, tu te sens plus mal que... Bah, je me sens moins utile que... Ouais. Je me sens plus mal que si je fumais ou... Et est-ce que t'as pas l'effet inverse ? Quand tu fumes, tu fumes, t'as pas la preuve parce que t'es dedans. Parce que t'aurais pas de fumer et t'as toujours un état négatif. Parce que t'es toujours... Faut être honnête, t'es toujours... T'as toujours le... Ouais, mais c'est le psychologique, là, qui prend le tu. Ça n'a rien à voir avec les consommations, c'est plus extérieur. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Donc t'es en train de me dire qu'il y a quand même une cause derrière... Qui fait que... Qui te met dans cet état... Ouais. D'accord. D'accord. Et le troisième stade, et ce n'est pas rien, c'est la perte de contrôle. Hum. Donc, l'intération du circuit, donc on revient encore sur les neurones, L'intération des circuits de la récompense et des émotions est telle que des processus contrôlés par le cortex préfrontal sont modifiés. Il s'agit notamment des capacités d'autorégulation, de la prise de décision ou la capacité à résister aux envies de consommer. Alors ça, 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 ça doit être dur, ça. Ce stade de perte de contrôle explique des rechutes répétées, même lorsque le désir d'arrêter est sincère. Donc tu vois, il y a ce... T'as ce désir, mais t'as toujours ce... Ouais, mais là, ça va, j'arrive à contrôler le fait que je consomme plus de cannabis. Alors, on peut faire des IRM du cerveau, qui sont des... par rapport aux personnes dépendantes, qui montrent notamment une diminution des flux sanguins. Je ne sais pas si on te l'a fait, ça. Non. Ça peut toujours t'aider, tu vois, tu peux faire des IRM, des PET scans aussi, on appelle ça. Voilà, il faut faire des imageries du cerveau qui peuvent voir la diminution de tes flux sanguins dans le cerveau, tout simplement. Ils peuvent avoir aussi une hypoactivation des régions corticales, frontales, et aussi une hyperactivation... Je vais arriver, une hyperactivation des régions impliquées dans la motivation, la mémoire, le conditionnement et les émotions. Ça tombe bien, je pense que là-dessus, tu devrais te renseigner. Ouais, je pense que je vais faire un IRM... Parce que la motivation, c'est concerné, la mémoire, ça t'arrive, le conditionnement, voilà. Et puis les émotions, t'es complètement... Voilà, quoi. Après, tu m'as dit que c'est psychologique. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas forcément tout dans le cerveau. Parce qu'on ne voit pas tout, parce que si c'est psychologique... Ouais, ça ne se verra pas... Ça ne se verra pas forcément dans le cerveau. Mais on peut voir effectivement par les IRM si tes neurones, tout ça, sont touchés. Et je te le recommande vivement de le faire pour voir où tu en es. Alors, par contre, ce n'est pas clairement établi que cette dérégulation fonctionnelle est une prédisposition qui précède le développement de l'addiction ou si elle résulte simplement de la consommation chronique de drogue. Alors ça, c'est une autre question. Il y a des études qui sont menées auprès de personnes dépendantes de pratiques qui montrent que les phénomènes cérébraux impliqués sont similaires à s'observer chez les individus dépendants de substances psychoactives. Et ce type d'analyse reste néanmoins, on revient sur les IRM, ce type d'analyse reste néanmoins compliqué par le fait que les personnes qui ont eu une addiction consomment souvent plusieurs substances, ce qui rend l'interprétation des modifications observées délicates. Donc des fois, si tu consommes, ça peut un petit peu dérégler les résultats aussi. Donc on ne peut pas forcément voir si tu prends plusieurs substances. Donc si tu cumules tabac, alcool, drogue, tout machin, ce n'est pas facile de détecter, de déceler si tu as quelque chose dans le cerveau. Mais, voilà, moi je te le conseille quand même parce que je ne veux pas dire que ça ne te coûte rien, mais au moins tu sais où tu en es. Ouais, je pense que je vais faire un IRM et puis je verrai bien... Une IRM. Ouais, une IRM. Alors, on va revenir sur les jeux d'argent. Donc les joueurs qui... Tu vas me dire ce que tu en penses. Les joueurs pathologiques sont en grande majorité des hommes. C'est faux. Quadragénaires, c'est pas moi qui le dis, et je peux dire une chose, c'est pas moi qui le dis. Donc les joueurs pathologiques, des hommes quadragénaires, qui sont souvent pères de famille, c'est faux, donc ils pratiquent des jeux de hasard, donc la roulette, les machines à sous, ou des jeux mêlant hasard et stratégique, donc les paris sportifs, les pokers, les blackjack, et le point de départ de leur pathologie est toujours un gain initial qui génère une émotion très positive et les incite à rejouer pour revivre ce moment magique. Puis le jeu et le gain s'imposent vite comme une manière de se sentir bien. Mais les pertes successives incitent le joueur à retenter inlassablement sa chance dans l'espoir de se refaire en augmentant les mises à mesure que les pertes s'accroissent. Ça c'est au poker. Pas forcément, pas tous. Les raisonnements deviennent erronés et vont à l'encontre des lois de probabilité que les joueurs connaissent, pourtant généralement bien, il s'écoule généralement plusieurs années entre le début du jeu et le moment où l'addiction est constituée. Alors j'ai déjà fait, je vais pas faire les détails parce que je l'ai fait dans l'émission précédente sur les jeux d'argent, mais par contre je viens vers toi. Est-ce que, quand t'as commencé, quand t'as commencé c'est quoi ? Est-ce que c'est le jackpot qui t'a intéressé ? Bah ouais, c'était de pouvoir gagner des... T'as déjà gagné des jeux d'argent ? T'as déjà gagné des belles sommes en jeu d'argent ? Bah le pire, le mieux que j'ai gagné, c'est pas monté au-delà de 30 euros. C'est ton meilleur score ? Ouais. 30 euros, c'est pas excessif. Non, c'est 50 le meilleur. C'est pas mal 50, mais combien de fois ? Une fois ? Une fois, voire deux fois. D'accord. Donc si je peux me permettre, t'as gagné une fois 50 euros, c'est ça qui t'a donné envie de recommencer parce que t'as gagné 50 euros, ou tu t'es dit parce que c'est l'appât du gain, et que tu m'as parlé d'appât du gain tout à l'heure. Ouais, c'est l'appât du gain. Donc tu te dis tout ça, moi je sais pas si tu te souviens... Peut-être que ça me fera gagner plus, voilà. D'accord. Peut-être. Tu vois, tu viens de prononcer le mot peut-être. Donc c'est pas... Le problème, c'est que... C'est que je suis pas sûr sur le moment, et c'est pour ça que je tente... Mais tu n'as jamais calculé, tu n'as jamais calculé combien tu as perdu. Non. Je n'ai jamais calculé combien j'ai perdu. Parce que tu te dis... Parce que je suis quasi sûr qu'on fait les calculs, tu perds plus que tu gagnes. Ouais. Mais t'as pas fait le cumul, t'as pas calculé tout ce que tu as dépensé, tout ce que tu as perdu ? Non. Et ça te fait pas tilt un petit peu quelque part ? Bah si, mais bon, je me dis que... Ouais, si, ça me fait tilt, mais... Voilà, c'est... T'as pas ce déclic encore de te dire, tu mises, tu mises, tu mises, mais tu te dis tout ce qui t'intéresse, et c'est la pas du gain, mais derrière, tu ne sais pas quoi. T'as pas le déclic en disant, combien j'ai... Tiens, l'histoire des 180 euros, par exemple. Est-ce que tu as eu la conscience ? Non. Tu as eu la conscience quand ? Tout de suite ou plus tard ? Je l'ai eu plus tard. Bah, c'est que... C'est Séverine qui m'a... Qui m'a prévenu comme quoi que... Voilà, j'étais addict au jeu, et... Parce que... Et c'est elle qui m'a fait la réflexion, mais t'as vu combien t'as usé... Hum... Moi je me souviens, on s'était eu au téléphone le mois dernier, moi je me souviens, t'avais 3 euros de monnaie sur toi. 3 ou 4 euros, je ne me souviens plus. Au lieu de les garder pour toi, parce que comme tu savais que t'allais venir ici, il a fallu à tout prix que t'ailles au bureau de tabac pour dépenser les 4 euros en jeu à gratter. C'était plus fort que toi. Il fallait que tu grattes. Et t'as gagné 1 euro. Je me souviens quand on était au téléphone. Ouais, j'ai gagné 1 euro. Ouais, bravo. Félicitations. Comme je t'ai dit, c'est mieux que zéro. Oui. Bon. Mais toi, t'as voulu... En gagnant 1 euro, t'as voulu encore redépenser les 1 euro que j'ai fait d'ailleurs et que j'ai perdu après. Mais c'est automatique. T'es obligé, quoi qu'il en soit, de gagner et de rejouer. Quand c'est des petites sommes, c'est vrai qu'il faut que je relance parce que... Dans ce cas, je te pose une question inverse. Tu gagnerais 30 euros, t'en fais quoi ? Non, là, par contre, je récupère. Tu dépenses un pot de tabac, c'est ça ? Ouais, il y aurait peut-être le tabac, mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que j'en ferais. Ouais, mais c'est une bonne question que je pose. Qu'est-ce que t'aurais fait ? Voilà, tu gagnes 30 euros. Tu gagnes 30 euros. Tu fais quoi ? Je sais pas. Tu les mets de côté ? Tu les dépenses comment ? Tu les dépenseras plus tard en jeu ? Bah, je les dépenserai plus tard, ouais, mais pas forcément en jeu. Tu ne sais pas t'arrêter. Ah, tu les dépenserais autrement. Ouais. Tu aurais trouvé autre chose. D'accord. C'est pour ça qu'on est sur le sujet du cycle infernal. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, d'accord. Ok. Alors, des conséquences multiples médicales, personnelles et sociales. Donc, installation d'une addiction qui engendre de multiples conséquences qui s'installent dans un délai plus ou moins court et dont l'issue peut être sévère voire tragique. Donc, il y a d'abord des risques immédiats liés à la substance pratique. Donc, les premières conséquences sont spécifiques de l'addiction et sont immédiates. Donc, l'euphorie, tu te sens dedans ? Non. Les pertes de contrôle, oui. Ah bah, la perte de contrôle, oui, je l'ai. Diminution du stress ? Diminution du stress, non, pas forcément. J'y crois à moitié à ça. La désinhibition, ça c'est plus l'alcool, ça. Donc, voilà. Donc, elle varie selon la nature de la substance ou de la pratique. Donc, il y a un risque vital immédiat lié à l'usage excessif qui existe dans certains cas, donc des overdoses, comme éthylique, là on est dans l'alcool. Donc, il y a une étude coordonnée par l'OFDT qui estime en doutre que la conduite après une prise excessive d'alcool est multipliée par 8,5 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Ah ouais. C'est quand même fou, hein. Et si le conducteur a également consommé du cannabis, ce risque est multiplié par combien d'après toi ? Je sais plus. Si tu cumules alcool et cannabis ? Je sais plus. 15. Tu doubles. Tout simplement. Dans un second temps qui s'installent aussi les symptômes liés à l'exposition chronique et répétée associés au phénomène de tolérance et de sevrage. Donc voilà, le sevrage. T'as déjà passé par le sevrage pour le cannabis ? Pour le cannabis, ouais, j'ai été consulter des personnes addictologues. Addictologues, c'est pas sevrage, on est d'accord. Ils peuvent t'aider pour le sevrage... Psychologiquement ou avec des médicaments ? Bah déjà, c'est une pointe déjà psychologique. Et après, ça passe par les médocs. T'es en train de me dire que t'as été suivi par des addictologues. Alors qu'est-ce qu'ils apportent, les addictologues ? Les addictologues, ils t'apportent déjà un soutien que tu peux pas forcément avoir au niveau familial ou autre. Ils te jugent pas, j'espère ? Voilà. Ils portent aucun jugement là-dessus. D'accord. Déjà, ils sont déjà tenus par le secret professionnel et ça veut dire que les seuls moyens pour eux, c'est d'aider les personnes au maximum. Après, si la personne n'est pas apte... Apte aussi. Je pense qu'il y a une histoire de motivation aussi. Voilà, il y a une histoire de motivation aussi derrière. mais si elle est pas prête à s'en sortir, automatiquement, t'auras beau faire des séances d'addictologie, automatiquement, ça servira que dalle. Alors, les secondes conséquences sont d'ordre comportemental. Donc, il y a la consommation ou la pratique qui envahit progressivement la vie quotidienne de la personne dépendante et peut avoir aussi des répercussions délétères sur la vie familiale, relationnelle et professionnelle. Et là, je suis complètement d'accord. Donc, elles engendrent un risque progressif accru d'isolement. Alors là, on est d'accord ? D'isolement. Marginalisation. Ça, c'était la grande période, ça. Marginalisation, ouais. Oui, mais... Ça peut être... Ça peut être... C'est vrai que c'était une sacrée période, mais bon, après, voilà... Stigmatisation ? Non. Non, moi, je dirais non. Perte d'emploi. C'est pas du tout les addictions qui t'ont fait perte d'emploi. Ça, c'est ta santé. La déscolarisation, par contre... La déscolarisation peut jouer sur une addiction. Une addiction peut jouer sur la déscolarisation. Et puis, il peut y avoir tout. Il peut y avoir aussi un cumul. Il peut y avoir l'isolement, il peut y avoir l'exclusion. Voilà. Après, c'est un cumul d'états... Relationnels. Si t'as pas un bon entourage... Automatiquement, derrière, tu souffres. T'es en souffrance et tu... T'as vécu cette souffrance parce qu'on peut pas dire que t'as eu une famille. La famille, tu l'as eu tard. Ouais. Donc, t'as pas... Voilà. On va pas raconter ton histoire qui est assez douloureux, mais t'as eu une enfance très compliquée qui t'a mis dans cette... On va dire qui t'a fait... Le cannabis, en fin de compte, est lié... T'as pas grandi normalement, en même temps. Non. Est lié à mon enfance, est lié à mon adolescence, est lié à... Au pire, à ce que t'as vécu. Voilà. Tout ce que t'as cumulé. Puis il y a eu le fait que t'as... Tout ce que j'ai cumulé... Et t'as pas été élevé par ta famille, c'est ça. Et c'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Donc t'as eu le côté... Mais mon côté rebelle, il est venu de là. Et le cannabis, on dirait limite que c'est de la vengeance... C'est de la vengeance contre la société. Alors ça, ça fait longtemps que tu n'as pas dit ça. Parce que je me souviens quand je t'ai connu, quand je t'ai connu, tu disais beaucoup des choses sur la politique et la société. T'avais beaucoup de... Je sais pas pourquoi tu t'en prenais à la politique et à la société, parce que c'est pas de leur faute ce que t'as vécu. Non, c'est pas de leur faute, mais c'est qu'ils faisaient des promesses qu'ils tenaient jamais. Mais quel est le rapport entre ce que tu as vécu et leurs promesses ? Parce que moi, quelque part, j'y croyais aux promesses qu'ils faisaient et je me disais que ça va peut-être évoluer, ça va faire évoluer les choses et en fin de compte, ça faisait rien du tout. Ça changeait rien du tout. Alors, des complications qui sont aussi à long terme, des addictions qui ont des répercussions médicales, psychologiques et psychiatriques sur le long terme, on est dedans. Une consommation chronique a en effet des conséquences médicales propres en parallèle du processus addictif, une modification du caractère, donc impulsif, trouble de la mémoire, de l'attention, alors là, je crois que le cannabis t'a définitivement détruit, de toute façon, sur ce côté-là. Des troubles de l'humeur, notamment une anxiété, qui s'instaure progressivement. Honnêtement, le cannabis t'a détruit, de toute façon. Ah, mais le cannabis, il m'a détruit complètement. C'est irréversible ? Il n'y a rien pour établir ça ? C'est irréversible ? Oui, c'est irréversible. Il n'y a rien médicalement qui peut te... Médicalement, pour éviter que je replonge, il y a la méthadone. Je ne connais pas. C'est quoi ? C'est du subutex. Ah, subutex, là, je connais. D'accord. C'est... 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 C'est du subutex. Parce que, malheureusement, ça t'a entraîné une maladie, tout ça. Parce que, chronologiquement, disons que ça t'a détruit. On va dire, ça t'a détruit. Ah, mais ça m'a détruit. Et en plus, ça t'a créé une maladie. Parce qu'en plus, en plus, ça t'a devenu, on peut dire, schizo. C'est... Bon, je ne pense pas que ce soit le cannabis qui t'a rendu schizo. Non. Je ne pense pas. Mais... Quoique, je me pose des questions, quand même. Mais... Si ça n'a pas joué. Mais malheureusement, parce que la schizophrénie est arrivée tard. Ça date pas d'il y a des années. Ça date de moins de 5 ans à peu près. Ça date d'il y a 3 ans. Oui. Ça a été déclaré il y a 3 ans. Mais je ne pense pas que ça date... Ça ne fait pas 3 ans que t'as ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être honnête. Il faut dire les choses une fois pour toutes. La consommation de cannabis, ça peut... D'accord, ça fait oublier les problèmes. Mais vous pouvez... Les gens ne s'imaginent même pas les conséquences derrière que ça fait. Ah, ben les conséquences sont désastreuses. Tu perds tout le monde. Alors, ça te... Tu perds tout le monde. Parce que... Ah, mais tu perds tout le monde. Parce que... Pourquoi ? Parce que quand tu fumes du cannabis, tu perds des gens. Ah, ben tu peux. Tu peux. Tu peux perdre des amis. Tu peux perdre de la famille. Tu peux perdre... Parce qu'ils ne comprennent pas ton choix de... Qu'est-ce que t'as besoin quand... Est-ce que t'as besoin... Dans ces moments-là, tu te... En disant que dès qu'on consomme du cannabis, qu'est-ce qu'on peut dire que la personne souffre ? Oui. Est-ce que... Est-ce que... Non, je ne veux pas dire vraiment automatiquement. Automatiquement, la personne souffre. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, il faut... Donc, il y a quelqu'un qui fait ça intérieurement souffre. Donc, il a besoin des coudes, d'attention, d'être entouré. Et parce que... D'être épaulé pour éviter justement qu'il plonge trop... Et justement, s'il est isolé, tout seul, tout ça, au contraire, ça le plonge plus qu'autre chose. Oui. Ça le détruit encore plus. Ah ben, c'est clair. Et ça le pousse encore plus vers les consommations. Oui. Addictifs, justement. Après, c'est pas facile parce que... Parce qu'en échange... Et ça, c'est quelque chose... Et après, c'est s'il a besoin d'un... Après, c'est s'il veut de l'aide aussi. Ben, justement. C'est là où je veux en venir. Parce que c'est quelque chose que je te reproche quelque part. Tu vois, tu as besoin d'écoute. Tu as besoin d'attention. Quand moi, j'étais, pendant des années, donné des conseils, tout ça, est-ce que tu les as écoutés ? Non. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Là, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Là, comme ça, je ne pourrais pas y répondre. Parce que je ne sais pas. Parce que bon, tu m'en as voulu pour beaucoup de choses. Ah, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en critères. Mais moi, je ne peux pas dire maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça a résolu tout. Je parle de toutes tes addictions. Attention, parce qu'il y a une addiction qu'on n'a pas citée et qu'on va éviter de citer. Mais si on compte toutes tes addictions confondues, moi, je t'avais donné toutes les clés, tous les outils pour t'aider, tout ça. Là, aujourd'hui, tu le revis encore, malheureusement, chez ta sœur, parce que tu reproduis. Et puis voilà, ta sœur fait exactement le même chemin que j'ai fait. Et là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fois, tu as besoin d'aide, mais à la fois, tu n'écoutes pas. Donc, c'est contradictoire. Tu as besoin de soutien des autres. Tu as besoin de nous. Je cherche du soutien, mais derrière... Mais tu refuses de les appliquer. Alors, comment tu veux de l'aide des autres si derrière, tu refuses ? C'est pour ça que, justement, quand tu consommes, que ce soit cannabis, alcool ou autre substance, c'est vrai que tu viens vite dépendant. Dépendant de ? Bah, du produit. Du produit. Et après, si tu n'as pas la volonté de vouloir t'en sortir par toi-même, et après, c'est déjà de vouloir s'en sortir par soi-même, il faut déjà une sacrée volonté. parce que c'est vrai que moi, ça fait un an et demi que j'ai arrêté le cannabis. T'es trop proche du micro. Je ne veux pas dire que j'ai complètement zappé le cannabis. C'est que je suis tenté. Il y a des fois, je suis tenté pour en reprendre. Mais je me dis non, parce que c'est une promesse que j'ai faite. Voilà, quelque part, si je replongeais, c'est que la promesse, elle ne serait pas tenue. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas pour les autres qu'il faut que tu tiennes cette promesse. Déjà, c'est rien pour toi. C'est pour moi-même. Oui, c'est pour moi-même. Dans l'état où tu es actuellement, déjà, tu devrais avoir ce déclic en disant regarde dans l'état où tu es aujourd'hui et stop. Déjà, tu devrais... Ah, mais je le fais pour moi-même déjà. Parce qu'il ne faut pas que tu... C'est bien de tenir une promesse. Mais le but, ce n'est pas de tenir une promesse. C'est déjà que toi, tu dois t'engager en disant stop. Tout ce que j'ai fait me détruit. C'est la réalité pure et simple, ce que je dis. Ça t'a détruit dans tous les sens du cerveau. Il faut être honnête. Ah, mais ça m'a détruit complètement. C'est sûr. C'est à toi aussi de mettre des limites aussi de toi personnellement. C'est à toi en premier. À toi en disant stop, j'arrête, j'en ai trop fait, j'ai été trop loin. Si je continue, je vais empirer mon état et je ne m'en sortirai jamais. C'est ça qu'il faut dire. Maintenant, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Venant de nous, c'est facile à dire parce qu'on n'est pas concerné. Je vais prendre l'exemple d'un alcoolique. Automatiquement, s'il n'a pas la volonté de dire demain j'arrête, on aura beau lui donner des conseils, s'il n'a pas décidé d'arrêter, automatiquement c'est mort. Bien sûr. Alors, est-ce que tu sais comment on diagnostique une addiction ? Non. Le diagnostic de l'addiction repose sur des critères bien définis fixés par des instances internationales. Alors, j'en ai plusieurs. Donc, un sujet est considéré comme souffrant d'une addiction quand il présente ou a présenté au cours des 12 derniers mois au moins 2 ou 11 critères suivants. Donc, il y a 11 critères, il en faut 2. Sur les 11, pour être addictif. Alors, voilà les 11. Et tu vas voir si tu es bien addictif. Premier point, besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer. Ah bah oui. On est dessus. Donc, ça fait 1. Perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substance ou au jeu. Substance ou le jeu. Se mitiger. Bon. Beaucoup de temps consacré à la recherche de substances ou au jeu. À une période, oui. Tu recherchais beaucoup les cigarettes et notamment quand tu n'en avais plus, il fallait à tout prix quand on est dehors, quand on est sur toi et tout. Ça, oui. Au quatrième critère, tu as l'augmentation de la tolérance aux produits addictifs. Non. Celui-là, je n'y crois pas beaucoup. Cinquième critère, présence d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire de l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation ou du jeu. Non. Sixième critère, incapacité de remplir des obligations importantes. Oui. Voilà. Ça, ça en fait partie. Septième critère, usage même lorsqu'il y a risque physique. Hum. Huitième critère, problèmes personnels ou sociaux. Là, on est dedans. Là, on est en plein dedans. Là, c'est dedans et archi dedans. Neuvième critère, désir ou effort persistant pour diminuer les doses ou l'activité. Non. Voilà. Dixième critère, activité réduite au profit de la consommation ou du jeu. Non. Je dirais oui et non. Et onzième critère, poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques. Oui. Ça, par contre, c'est dedans. Donc, l'addiction, c'est qualifié de faible si c'est de deux. Hum. Trois critères, trois critères sont classifiés et c'est modéré si c'est entre 4 et 5 et sévère si c'est 6 et plus. Donc, toi, tu es à 5. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Je suis à 5, ouais. Je suis modéré. Tu es quand même... Bon, après, comme je t'ai dit, c'est un addictologue qui déclare ça. Nous, on n'est pas médecin. Ce sont des médecins qui font les tests parce que tu passes forcément par des tests et après, c'est eux qui qualifient. En tout cas, tu n'es pas en faible. Ça, c'est clair. Tu n'es pas en mode faible. Tu es au minimum modéré. Ça, c'est sûr et certain. Alors, les experts du DSM qui ne recensent comme addiction que les dépendances aux substances et celles aux jeux vidéo ou d'argent, les usages intensifs de smartphones aussi. Il y a aussi l'hyperactivité sexuelle ou professionnelle qui ne sont pas à ce jour considérées comme d'authentique addiction car on ne dispose pas de données scientifiques convaincantes en ce sens. C'est une addiction mais qui n'est pas reconnue au niveau médical. Voilà. C'est une addiction effectivement personnelle, tout ce que tu veux. Mais scientifiquement et médicalement, non. C'est important de le dire. Concernant la prise en charge, on part des sevrages et d'accompagnement. On va revenir sur les addictologues. La prise en charge d'une addiction est multidisciplinaire et qui nécessite le plus souvent l'association d'un traitement médicamenteux. Est-ce que tu es sous médicament ? Je parle au niveau... Par rapport aux... Au niveau des addictions. Au niveau des addictions, non. Non, par contre, tu n'as que des traitements psy. Oui. D'accord. Prise en charge psychologique. Oui. Tu l'as. Ah oui. Il faut individuel ou collectif et aussi d'un accompagnement social. T'as une assente sociale. Donc ça va. Le premier élément de prise en charge repose sur le sevrage, c'est-à-dire l'arrêt de la consommation de la pratique addictive. La diminution de la fréquence de la consommation peut, pour certaines substances et dans certains contextes, aider le sujet à atteindre le sevrage complet et c'est le cas pour la colle et le tabac. Sur le plan pharmacologique, il existe des traitements de substitution. Tu as parlé tout à l'heure du... Du subutex. Du subutex, par exemple. qui aide au sevrage de différentes substances oxycoactives et à ce titre, la cigarette électronique... Ah ! On va y venir là-dessus. La cigarette électronique est considérée comme un traitement qui permet une réduction de la consommation de tabac. Eh bien, oui. Tu peux passer par... Oui, tu peux pour arrêter ta consommation de... Et ça peut te remplacer la nicotine, surtout. Ça peut, oui. C'est pour ça qu'ils font des flacons avec nicotine, justement, pour... Parallèlement... D'ailleurs, il va falloir que je la récupère. Parallèlement, différents médicaments qui sont dits addictolytiques qui sont disponibles. Il y a par exemple la baclofène. Ça ne te parle pas. Qui est utilisée pour réduire la consommation d'alcool. Tu n'es pas concerné. Chez les patients adultes ayant une dépendance à l'alcool avec consommation d'alcool à risque élevé. Cette molécule qui, comme d'autres addictolytiques, je vais dire ce mot, pourrait avoir une efficacité non pas spécifique d'une addiction mais transversale commune à différentes addictions. Donc, voilà. Ensuite, la prise en charge non pharmacologique des addictions repose sur un soutien psychosocial, notamment en cas de désocialisation, tu es concerné, qui permet de préserver ou de favoriser l'intégration sociale et d'accompagner aussi le patient dans les démarches éventuellement nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc, il y a l'accès au droit, les démarches socioprofessionnelles, soutien juridique aussi au cas où. Et ce soutien permet aussi d'identifier d'éventuelles problématiques psychologiques et les moyens à mettre en œuvre afin de les résoudre. Parallèlement, il y a une psychothérapie qui est le plus souvent dispensable. Elle peut reposer sur différentes approches selon les spécificités de la personne et de son addiction. Donc, la thérapie psychodynamique, ça te parle ? Thérapie psychodynamique, thérapie multidimensionnelle familiale. Ça, par contre, ça me parle. Thérapie cognitive et comportementale, oui, ça tu l'as fait. Thérapie systémique et thérapie comportementale. Par contre, la TCC, oui, ça me parle. Je sais que tu l'as fait, ça. Il n'existe pas de recette magique. Ça, c'est clair. La prise en charge est souvent longue et semée de rechutes, malheureusement. Le succès dépend tout simplement de la motivation du patient à se sevrer, puis de l'amélioration durable de ses conditions de vie et de son estime de soi. Trouver un emploi, par exemple, mener des activités, ça, c'est ce qu'on t'avait dit tout le temps. Quand tu étais à Briançon, c'est ce qu'on te disait toujours, toujours avoir des activités. Ouais. Et plus t'as d'activités, moins tu penses, par exemple, à tes souffrances, à tes problèmes, à tes... Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand tu t'isoles, psychiquement, tu t'isoles en même temps, et donc forcément, tu as toujours tes trucs qui viennent en tête. En fait, Briançon, tu avais pourtant bien recommandé surtout des activités, pas forcément professionnelles, mais des activités... Tu vois, oublie les jeux vidéo, tout ça, mais tu vois, associatifs, ça peut être n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais d'avoir des activités, en tout cas. L'estime de soi. Alors, tu vois, tout dépend de... Tu vois, pour arrêter tes addictions, tout dépend de l'estime que tu as et de ta condition de vie et de la motivation. Le problème, c'est que tu n'en as aucun des trois. Alors, je te parle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, non, je suis dans un état de... Qu'est-ce qui te met dans cet état ? Qu'est-ce qui te... Pourquoi ? Qu'est-ce qui te manque pour avoir cette motivation ? Qu'est-ce qui te manque ? L'activité. Oui, mais l'activité, ce n'est pas à nous de te faire des activités, c'est à toi d'en trouver. Oui, mais justement, après, ça dépend, ça dépend, il faudrait que je sois occupé 24 heures sur 24. Peut-être pas. Peut-être pas forcément. Mais la motivation, c'est t'occuper. Mais est-ce que ça va te réduire les addictions ? Ça peut jouer. Ça peut jouer. D'accord. Donc, c'est intéressant de le dire et que tu en prennes en compte. Les groupes de parole. Est-ce que ça fonctionne, les groupes de parole ? Non. Je sais que tu en as déjà fait plusieurs fois. J'en ai fait plusieurs fois et ça ne marche pas du tout. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Déjà, on te pose quoi comme genre de questions dans les groupes de parole ? Ben non, personnellement, on ne te pose pas de questions. On parle de sujets d'autres, mais justement, reliés à ton addiction. Ce qui est difficile dans les groupes de parole, moi je dis franchement, parce que les groupes de parole, j'en ai déjà vu, mais pour d'autres raisons. Le problème, c'est que c'est difficile de se dévoiler à des inconnus. Le problème, il est là. Quand tu as affaire, déjà, les groupes de parole, déjà, tu n'es pas tout seul. Tu as plusieurs personnes autour de toi que tu ne connais pas. S'il n'y avait qu'un médecin, encore à la limite, ça passe. Mais quand tu as affaire à d'autres personnes qui... Moi, personnellement, c'est difficile de se dévoiler, de parler de... Quand tu es entouré de patients. Parce que tu as peur de te faire juger, tu as peur quand on te fasse des regards, tu vois. Je suis quasi sûr que tu parlerais de ta dernière addiction qu'on n'a pas parlé. Alors là, automatiquement, je suis quasi sûr que tout le monde va te regarder dernière... Tu vois ce que je veux dire ? Je suis quasi sûr que tu ne pourrais pas en parler de ça. Le cannabis, c'est un sujet que tu peux en parler. mais ce que je veux dire par là, c'est que... Moi, je suis d'accord avec toi. Mais les groupes de parole, on ne te pose pas de questions. Tu n'as pas un thème ? Si, il y a des thèmes qui sont abordés mais justement, c'est des thèmes que la personne, elle choisit à l'avance. Et ça ne t'apporte rien ? Moi, personnellement, ça ne m'a rien apporté de plus. D'accord. Donc, c'est important de le dire. Sur le moment, si, parce que tu rentres dans un débat. mais après, dans la vie courante, je ne vois pas forcément à quoi ça te sert. D'accord. Est-ce que... Bon, après, j'ai des témoignages. Tu... Est-ce que tu as d'autres... Est-ce que tu as... Avant que je parle des témoignages, je vais d'abord parler de ton histoire, de ton vécu, donc les groupes de parole, non. Est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as des recommandations à faire, toi qui vis d'addiction, qu'elles sont pour toi ? Je ne vais pas dire, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle pour s'en sortir. Mais est-ce que toi, de ton côté... Ben si, par exemple, ton addiction sur le... Parce que finalement, tu es passé par là, l'addiction sur le cannabis. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a motivé d'arrêter ? Ben déjà, par rapport à ma santé. Ta santé. On va penser à ta santé en premier. Ouais. D'accord. Et après, par rapport à une promesse que j'avais faite. Si tu oublies cette promesse, toi personnellement ? Moi personnellement, si j'oublie la promesse que j'ai faite, ben déjà, par rapport à ma santé, et puis... Et puis... Pour éviter de me détruire encore plus... Tu sais que c'est contradictoire ce que tu dis ? Si tu penses à ta santé, pourquoi tu continues le tabac ? Et paf ! Ouais, mais... Non, mais... Je sais pas. Ah, je suis obligé de te poser la question. Oui, non. Tu penses à ta santé. Tu me dis que tu penses à ta santé. N'oublie pas que le tabac, sur tout ce que tu fumes, le cancer, bonjour. Je suis obligé de te dire les choses. En plus, à un moment, t'as failli échapper à la thyroïde, à un moment, il y a une époque. Parce qu'on en était pas loin. Ben ouais, mais je pense qu'à mon avis, mon état d'esprit n'était pas... Ah, donc on est d'accord. Il faut aussi que le psychique aille bien pour... Donc c'est bien de penser à sa santé, mais si le psychique n'y est pas, forcément, tu n'arriveras pas à dire stop. D'accord. Dans ce cas, la santé, très bien. Est-ce qu'il y a un autre truc qui t'a poussé à arrêter ? Parce que psychiquement... Ben, financièrement. Pour le cannabis, financièrement, c'est vrai que ça... Financièrement, t'arrêtes ça pour dépenser 180 euros de cheveux à gratter. Ouais. Je ne sais pas quel est le plus cher des deux quand même, quand tu compares les deux. Ben ouais, mais bon, il faut dire que quand j'ai commencé à consommer du cannabis, j'y allais à coup de 200 euros quand même. pour combien de grammes ? De grammes, ça pouvait aller jusqu'à une plaquette. Une plaquette. Et tu as enfumé combien par jour ? J'en fumé une vingtaine par jour. Une vingtaine par jour ? Mais t'es fou ! 20 voire 30 dans la journée. 20 chites par jour ! Mais heureusement que t'as arrêté parce que là, je crois que des gens qui nous écoutent, ils vont te dire oula, 20 par jour ! C'est pour ça que ton cerveau est détruit de toute façon. Ah mais le cerveau, il n'a pas tenu. Non mais il n'a pas tenu de toute façon. Et puis psychologiquement, ce qu'on a vécu en 2015, ça, ça n'a pas arrangé du tout la situation. Ça n'a pas arrangé l'état non plus. Voilà, la perte d'un être cher, c'est toujours surtout sur ce genre de drame. C'est assez clair que ça ne t'a pas aidé du tout. Parce que pourtant, au début, il a fallu une perte de plus que psychologiquement, bing, rebascule. Et voilà. Là, aujourd'hui, tu es parti de Sisto et tu es parti à 3. Est-ce que psychologiquement, parce que tu t'es dit, moi je me souviens dans les débuts que tu étais parti en septembre, tu m'as dit oui, je vais m'en sortir, tu te souviens de ce que tu m'avais dit dans les débuts ? c'est vrai. Tu t'es fixé un objectif dans les débuts ? Tu m'as dit oui, je vais changer, je vais m'en sortir, je vais... Voilà. Résultat, le problème qui se passe, c'est que personnellement, j'ai laissé traîner les choses. Oui, mais je pense, pour moi, parce qu'on en a parlé en off avant l'émission, tu as ce côté, tu me l'as dit, c'est les paroles que tu m'as dit, tu as besoin d'affection, tu as ce côté manque affectif, est-ce que ce côté manque affectif te bascule vraiment à ce point-là dans le côté négatif ? Ah ouais. C'est vraiment ce côté manque affectif qui... Mais quand tu dis manque affectif, c'est depuis la famille ou c'est actuel ? Depuis l'adolescence ou... Oh, ça remonte. Ça remonte loin. Oui. C'est depuis... Ouais, depuis mon ado, depuis que... Ouais, depuis mon adolescence. Mais tu te sens comment ? Tu te sens rejeté ? Ouais. Par qui ? Ben justement, par rapport à la famille, par rapport à certaines personnes, euh... Déjà, déjà, ta famille, tu m'as toujours dit que tu te sens pas acceptée. Bon, que tu es un petit peu, allez, on va dire entre guillemets, t'es un petit peu le... Allez, disons que... Je peux l'employer le terme un petit peu, si... Je peux me le permettre un petit peu... Ça se dit pas, c'est un mot qui se dit pas, mais qui pourtant est la réalité. T'es un petit peu le bâtard de la famille en quelque sorte. Ouais. C'est un petit peu ça parce que tu n'es pas tout à fait le frère et soeur... Voilà, t'es un petit peu à part par rapport à tous les autres. Donc, tu te sens un petit peu... À l'écart. À l'écart. Et donc, tu te sens un petit peu... Voilà, je dis les choses. En plus, ton père, voilà, n'a jamais... Je vais pas dire plus. Tu en as... Tu l'as déjà raconté dans la radio, ce que t'as vécu avec ton père. Mais c'est pas ça. C'est qu'au niveau de ta famille, voilà, il y a l'image de ton père forcément dedans. Et voilà... C'est pas un exemple, mais voilà, j'ai... Il y a certaines images qui me reviennent... Je parle pas de ce que t'as vécu avec ton père, mais je parle aux yeux de ta famille, ce que tu... Ah non, mais au niveau familial, voilà, j'ai quelques images qui reviennent et qui me détruisent encore deux fois plus. On dirait que ce lien familial, ce détachement familial finalement te fait souffrir et que... Et t'arrives pas... Le fait que j'ai perdu de vue ma soeur Séverine... Qui est en réalité ta demi-soeur, en réalité. Il faut dire les choses. Ben, il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais à cause de quoi ? À cause de ton père ? Ben, je sais pas si c'est à cause de mon père ou pas, je sais pas, mais... Tu n'es pas... Par rapport à mes choix de vie, par rapport à... Ton choix de vie, alors quand tu dis ton choix de vie, le fait d'avoir été à la rue, le fait que t'as passé la drogue, le fait où tout ça... Oui, mais dans ce cas, inversons les choses. Est-ce que ta famille a été là pour sauver ? Ben non, justement. Voilà. Justement, il n'y a personne qui était là puisqu'ils n'avaient pas de nouvelles de moi et je ne cherchais pas à en avoir non plus. Est-ce que tu peux en chercher ? Ben non. Voilà, donc j'inverse la question finalement parce que pendant des années, tu étais en détresse. C'est comme ça que je t'ai récupéré à la cuillère d'ailleurs. De toute façon, il faut dire des choses en 2003, c'était ça. C'est pour ça que ce côté rebelle, il est venu à cette période-là parce que, justement, perte de confiance perte de confiance au niveau familial, confiance en moi-même. Alors que tu n'es pas responsable ? Non. Non, mais voilà, j'ai essayé, j'ai essayé avec le côté rebelle, j'ai essayé de, comment je pourrais dire ça ? J'ai essayé de créer un électrochoc au niveau familial, mais qui a fait carrément l'inverse. qui a eu carrément l'effet inverse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, je parle de tes frères et soeurs actuellement, est-ce que tu leur dois quelque chose alors qu'ils n'ont finalement pas été là pendant des années ? Non. Non, je ne leur dois rien. Effectivement, aujourd'hui, on va dire la vérité, tu vis chez ta soeur, ta soeur demi-soeur pour être honnête, parce que vous n'avez pas le même père. Mais est-ce que quand tu es avec elle, est-ce que quelque part tu lui en veux oui ou non ? Parce que tu es avec elle, tu veux te rapprocher d'elle. Mais je n'arrive pas à trouver le moyen de le faire dans les normes. Mais tu n'arrives pas à pardonner finalement ? Oui. Qu'est-ce que tu ne pardonnes pas ? L'abandon. L'abandon. Et le fait que pendant des années, tu as été tout seul ? Et justement, c'est à cause du cannabis aussi qu'a fait que je me suis éloigné de la famille et j'ai été exclu de la famille à cause du cannabis. D'accord. C'est difficile ce qu'on dit parce que c'est des choses qu'on n'en parle pas beaucoup mais qui sont importantes à dire parce que ça peut être important parce que psychiquement, c'est aussi la grande... Ça peut être une énorme raison de mon mal-être. Justement, tout ce que tu as vécu en mal-être et puis ça va loin. Il faut aller loin. Oui, ça va très loin. Parce qu'on ne dit pas tout parce que je pense que... Non, et puis ce n'est pas l'émission pour tout rentrer dedans. Ce n'est pas ça, c'est que si on raconte tout, je crois qu'on y est encore ce soir. Oui. Mais tu as vécu des terribles choses dans ton enfance. Tu as vécu une adolescence difficile parce que tu n'as pas été élevé par ta famille. Après, tu as eu ce côté rebelle parce que tu étais sorti rejeté par ta famille. Il faut dire les choses comme ça. Et après, tu as eu ce côté auquel tu as vécu... Tu as été indépendant et en plus, tu as vécu la rue. Tu as vécu des années à la rue. Terrible. Ça ne m'a pas aidé. Mais ça ne m'a pas aidé psychologiquement. Ça ne m'a pas... Là, aujourd'hui, tu essayes de recréer un lien mais je ne sais pas si c'était à toi de le faire, tu vois, finalement. Non. Parce que je me demande si c'était à toi de faire le pas vers eux ou si c'était plutôt à eux de faire le pas vers toi. Parce que toi, qui cherches justement des réponses à tes questions aujourd'hui, parce que tu me dis ça sans cesse, finalement, tu n'as pas cette réponse. Non. Sur ce sujet-là, finalement. Parce que je suis quasi sûr qu'avec ta sœur, tu ne parles pas... Dès que tu parles du passé, elle se prend ta sœur, de toute façon. Et ça, ce n'est pas bon pour toi. Mais bon, on ne va pas parler des détails, ça c'est personnel. Est-ce que... Donc, tu me confirmes que psychologiquement, il faut être vraiment prêt psychologiquement pour le sevrage. Si tu n'es pas... Parce que la motivation, c'est un fait, mais il faut aussi que psychiquement, tu sois... Psychologiquement, tu sois prêt à assumer les retours de bâton, je vais dire. voilà, c'est les retours de bâton. Mais là, actuellement, je ne comprends pas les jeunes qui se mettent à consommer du cannabis. Tu ne comprends pas ? Non. Dans quel sens ? Je n'arrive pas à les comprendre. Peut-être qu'il y a un souci, un échec quelque part, qui fait qu'ils en sont arrivés là. mais le mieux, ça serait de ne pas y plonger. Oui, mais qu'est-ce que tu... Comment tu vas leur conseiller de ne pas y plonger parce qu'il faut un motif ? Parce que tu as vécu ça psychiquement. Parce que psychiquement, quand... En passant par le dialogue, le mieux, c'est de passer par le dialogue. C'est facile à dire parce que quand psychiquement, tu te sens isolé, tu te sens rejeté, tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas... Ce n'est pas facile à dire ça à un jeune. Non, parce que... C'est clair. Après, il faut qu'un jeune soit entouré d'un bon entourage. À défaut de ne pas avoir une famille normale, tout ça, il faut espérer d'avoir des amis et surtout ne pas être seul. Oui. Déjà, premièrement. Le mieux, c'est de ne pas être seul. La solitude, ça détruit. Je dis franchement, l'isolement, je ne peux pas en parler. C'est ce qui détruit de toute façon. Les exclusions, les rejets, les discriminations. Je ne suis pas allé loin comme ça. Oui, on peut aller très loin là-dessus. Mais ce n'est pas facile de dire à un jeune, oui, parce que toi qui as vécu ça, ce n'est pas facile à dire à un jeune, ne va pas à la drogue. Et puis, attention, ce qu'il faut qu'on recommande à un jeune, c'est attention à qui il s'entoure. C'est surtout ça qu'il faut faire gaffe. Oui, il faut faire gaffe de qui on s'entoure et comment on le... Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je le dis franchement. C'est clair. Bon, j'ai des témoignages, comme ça tu me dis ce que tu en penses. J'ai trois témoignages avec des raisons différentes. Alors le premier qui dit « Si je témoigne aujourd'hui, ce n'est pas pour moi mais pour mon compagnon. J'aimerais l'aider à vaincre son obsession de jouer. » J'y peux rien. « Cela fait maintenant deux ans qu'il est accro aux jeux vidéo et plus particulièrement à Black Ops. Vous n'imaginez pas à quel point cela m'exaspère. Au départ, il a commencé à y jouer juste comme ça. Mais aujourd'hui, c'est tout le temps. Il passe ses nuits dessus. Il joue avec un copain en ligne qui est également son collègue. Les jours où il ne travaille pas, il y passe ses journées. Dès qu'il rentre du travail, il allume sa console. Ça me dit quelqu'un ça. Sans même se demander si je veux regarder la télé. Nous avons à peine fini de manger qu'il la rallume et moi, au milieu de tout cela, qu'est-ce que je deviens ? Et les enfants ? Rien du tout. Lorsque je travaille et qu'il doit garder nos trois enfants, c'est à peine s'il s'en occupe car il est sur sa console. Je l'ai menacé plusieurs fois de la casser, la console bien sûr, mais cela ne change rien. Il sait que je ne le ferai pas car une console, ça coûte cher. Je n'en peux plus. Je ne sais pas comment l'aider. J'ai beau lui dire que j'en ai assez, il s'en fiche et me rie au nez. Comment dois-je le prendre ? Aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus. Pourtant, je l'aime. Vraiment. Sinon, il y a bien longtemps que je l'aurais quitté. Son meilleur ami ne lui parle pratiquement plus, mais il ne s'en rend pas compte. Il est dans son monde virtuel jour et nuit. Cela devient très rare que l'on sorte en famille. Je me sens rejeté. Lorsque je lui dis que je sors avec les trois petits, il me répond de toute façon, tu vas toujours traîner. Eh bien oui, mais moi, je dois m'en occuper de tout, le ménage, le repassage, les enfants. Je suis certes une maman, mais aussi une femme avant tout. Et c'est à peine s'il me regarde qu'il est sur son jeu. En fait, il ne me voit plus. J'ai l'impression d'être transparente. Il perd tout au fur et à mesure. Il n'assume rien, surtout par sa dépendance aux jeux vidéo. Là, on peut extrapoler le sujet. Déjà, les enfants. Les enfants actuels, c'est le cas. Les jeux vidéo, regarde ton neveu, excuse-moi. Ouais, déjà, mon neveu a 10 ans. C'est à tout prix. À peine il arrive de l'école, c'est vache dit. Et en plus, il donne des ordres en plus. Après, je me mets sur la console pour l'en sortir. C'est ça. Mais qu'est-ce qui lui a entraîné dedans ? Il se sent rejeté ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais pour qu'il soit dessus à tout prix ? Ouais, il doit être... Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. D'accord. En tout cas, pour le témoignage, est-ce que ça te rappelle ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as déjà vu des cas comme ça ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Des cas comme ça, oui, ça m'est déjà arrivé. Justement, un ancien que je connaissais, un ancien fumeur aussi... Ouais, ben bon, quelqu'un qui fume et qui rejette sa femme, il faut le faire quand même. Non, mais un ancien fumeur de cannabis... Pas trop proche du micro. Voilà, et en fin de compte, il avait sa femme, il avait ses gamins et tout, et le fait que sa femme ne supportait plus, le fait qu'il fume des joints à longueur de journée, mais c'est l'associabilisation. Alors, j'ai un deuxième exemple. Depuis 20 ans, je vis avec un oncle alcoolique. Il est aujourd'hui à la retraite et la situation ne fait qu'empirer. Les excuses pour s'enivrer n'ont jamais manqué, donc les problèmes d'argent, le travail. Sa nouvelle excuse, c'est la maladie. J'essaie de l'aider et arrêter de boire. Je lui donne des documents, des adresses d'association, on lui propose de l'aide, mais en vain. A chaque fois, le même scénario se reproduit. Quand il est sobre, il soutient qu'il n'a pas de problème. Ça me dit quelqu'un, ça. Et quand il est ivre, il promet de se faire soigner dès le lendemain. Au début, j'y ai cru, et à présent, je n'en peux plus. Au risque de paraître égoïste et de culpabiliser, je ne me sens plus concerné. Je ne peux faire des démarches à sa place. Lui ne comprend pas que je sature. Pourtant, depuis l'âge de 18 ans, je vis sa descente aux enfers et il a toujours refusé mon aide. C'est un petit peu toi, ça ? Quand est-ce que j'ai vécu ? Est-ce que quand... Bah... Bah si, quand t'as... Ouais, plus ou moins, on va dire. Bah un petit peu, parce que... Je ne parle pas de l'alcool. L'alcool, ce n'est pas de l'alcool qu'on a vécu, mais un petit peu tes réactions, tes comportements. C'est un petit peu comme ça que tu te comportais. Ouais, mais le problème, c'est le problème des addictions. Bah disons que... Quand les addictions sont là, automatiquement, on ne veut pas forcément écouter ce que les autres ont à dire, parce que... On pense qu'on est rabaissé à longueur de temps. Ouais, mais le problème, c'est que... Comment... Pour que... Tu ne peux pas demander de l'aide si tu refuses de l'aide. C'est complètement contradictoire. Tu ne peux pas exiger de l'aide des autres si tu refuses d'écouter de l'aide des autres. Ouais. C'est complètement contradictoire. Ouais, mais... Mais je pense que, à mon avis... Et ça, je... Je ne dirais pas que je parle en connaissance de cause, mais voilà. C'est... Disons que... S'il n'y a pas une volonté derrière, automatiquement, ça ne servira à rien. Il aura beau faire ce qu'il veut s'il n'est pas décidé à s'en sortir. Bon, j'ai un troisième exemple. Je suis obsédé par Internet le jour comme la nuit. Je ne peux pas m'empêcher de me connecter pour mes mails et pour un tas de choses comme surfer des heures entières ou chatter avec des internautes au point de ne plus sortir de chez moi ou ne quasi plus dormir. Internet a une place importante pour moi car il me permet de me libérer de ma journée et de nouer des contacts avec de nombreuses personnes sans les connaître alors que j'ai la discussion difficile dans ma vie sociale quotidienne. Cela me permet de m'extérioriser et ça, personne ne pourra m'empêcher de le faire. Je suis cyberdépendant et je l'assume pleinement. Internet m'offre ce que la vie ne m'offrira jamais, une tranquillité et une manière de faire connaissance rapidement, sans stress. La liberté, quoi. Ouais. Il assume, c'est un fait, mais est-ce que c'est conseillé ? Ben, ce n'est pas conseillé du tout parce que... Je crois qu'il y a un détail, c'est qu'il côtoie des gens qu'il ne connaît pas et on ne sait pas qui en a affaire derrière un écran. Eh oui. Donc, je crois que... Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est les flics qui sont derrière. Alors ça, ça, je m'en fous. Je dis franchement, il peut y avoir des flics, des gens en bas, l'armée... Non, Justement, la plupart du temps, c'est les flics qui contrôlent l'Internet. Oui, mais heureusement, heureusement qu'ils contrôlent l'Internet. Oui, et qui se font passer justement pour des personnes qui ne sont pas non plus et ça, par contre, c'est un petit peu dégueulasse. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas là où je veux en venir. C'est que peu importe qui, quoi, dont, où, lequel, tout ce que tu veux, qui que ce soit, je viens de dire, qui que ce soit, quand tu ne connais pas, tu ne connais pas, donc tu ne sais pas qui on a à faire derrière. Et puis, à ma connaissance, on ne peut pas déclarer quelqu'un ami qu'on ne connaît pas. C'est sûr. On ne peut pas dire, tu ne vas pas déclarer quelqu'un qui est ami tant que tu ne connais pas la personne. Oui. Surtout que quand on a des amis, des fois, on se fait avoir parce qu'on a des proches auxquels on n'est pas censé le connaître parce qu'on a des surprises des fois. L'année dernière, c'est ce qui nous est arrivé. On connaît quelqu'un pendant des années qui nous a pendu pendant des années et puis voilà, où est-ce qu'il atterrit, tu sais où. Non, mais c'est un exemple. Oui, voilà, c'est des exemples comme ça. On ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait jamais à qui on a affaire, c'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Alors, j'ai un autre exemple qui parle du confinement cette fois. Le confinement a été comme un purgatoire pour moi. La case de drogue n'était pas mentionnée sur les attestations de l'État, heureusement. Et me prendre une amende à trois chiffres car on m'avait trouvé en flague en train d'acheter de la beuh ne m'excitait pas vraiment. M'endormir sans une nouvelle dose d'ivresse chaque soir était un calvaire. J'ai dû changer complètement mes habitudes. J'ai commencé à fumer des clopes en école de musique parce que c'était cool et que je me sentais plus proche de mes idoles de l'adolescence comme Jimi Hendrix et David Bowie. La première était horrible et avait un goût de goudron. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Je croyais que m'encrasser de l'intérieur m'aiderait à mieux m'intégrer au sein de mon nouveau groupe d'amis. Puis les choses sont allées plus vite. Deux mois après, pour étancher ma soif de reconnaissance envers les autres, j'ai commencé à fumer des joints et boire des bières tous les week-ends. Puis tous les jours, j'étais arrivé à un tel stade de déni et de fierté que je me fichais de l'impact de ces addictions qui pourraient avoir sur mon corps et mon esprit à long terme. Les trois années qui ont suivi ont été une descente aux enfers. J'ai fait de nouvelles expériences et qui m'ont détruit telles que la prise d'antidépresseurs et d'hallucinogènes. J'en étais rendu au point que monter les escaliers faisait hurler mes poumons à la mort. Enfermé chez moi, YouTube qui parlait des addictions et qui disait la meilleure façon de ne plus se droguer c'est d'arrêter. Ouais, c'est super con comme phrase mais ça a été un déclic pour moi. J'ai dû faire face à toutes les peurs et complexes que je taisais depuis cette première cigarette car oui, j'ai tout arrêté d'un coup et ça n'a pas été facile. Cependant, ma copine et ma famille m'ont sauté nu à fond. On revient là-dessus. Même si je leur ai fait voir de toutes les couleurs. Ce fut un combat contre mes démons. J'avais enseveli une partie de moi depuis des années. Le deuil de mon père, décédé trop jeune et la honte de mon corps squelettique qui faisait partie des spirales de pensée que je voulais à tout prix éviter. Les substances s'évacuaient petit à petit de mon corps, entrecoupées de moments dépressifs ou tendus. Je pouvais rester léthargique ou alors m'énerver contre mes proches ou pour un rien. Ça rappelle quelqu'un ça. J'ai compris que le travail sur moi-même s'est terminé quand je me découvris une passion pour le sport à la maison qui m'aida pendant ces trois mois solitaires. J'en faisais tous les jours. C'était génial. J'avais trouvé une nouvelle manière de libérer des endorphines dans mon corps et de me sentir bien. J'ai même fait attention à ce que je mangeais. Je suis devenu végétarien. Faire face à l'inconfort physique et psychologique pour aller mieux était devenu mon nouveau quotidien. Honnêtement, cette période aura été la plus éprouvante de ma vie. Autant dire que maintenant je croque la vie à pleines dents et je découvre de nouvelles choses. Chaque matin, je veux devenir une meilleure personne contrairement à avant où je voulais m'auto-détruire. J'ose enfin me regarder dans le miroir et je suis fier d'avoir un corps qui redevient peu à peu en forme et musclé. Je pensais que mes amis fumeurs me verraient d'une façon différente et me lâcheraient petit à petit. Eh bien, pas du tout. Ils sont super fiers de moi et je pense intérieurement que ça leur a mis un petit coup à l'égo de voir que même moi qui étais un pompier, j'ai réussi à arrêter avec ma propre volonté. Après ce confinement, j'ai eu la possibilité de fumer ou de me mettre en décuite et j'ai eu la détermination de dire non à la superficialité de ces ivresses. Lors d'un concert, j'ai fumé sur une clope et je me suis senti très mal. Ce qui m'a fait dire que mon environnement était le plus grand facteur de mes chutes. J'ai donc pris la décision de restreindre les soirées pour continuer de mieux en mieux. Je ne prendrai plus jamais le luxe de perdre ma santé. Ça, c'est sûr. Comme quoi, cette pandémie aura servi à quelque chose. Ben ouais, mais bon... Est-ce que tu te reconnais déjà dans tout ça ? Ouais, je me reconnais quelque part. Quelque part, je me reconnais parce qu'il est passé par des moments de doute. D'autodestruction. D'autodestruction. Mais, à l'inverse, il a été soutenu, lui. Oui. Je vois ce que tu vas dire. Personne ne lui a fermé les portes. Tout le monde était présent pour lui. Or que ce n'était pas le cas pour moi. Tous ? Tous. Tous, ça t'a fermé les portes ? Tous ? Non, mais bon, je ne vais pas dire que tu m'as fermé les portes, mais voilà, si je compare avant qu'on soit... Avant qu'on ait... Attends, avant qu'on se connaisse, on est en 2003 quand même. T'imagines, là, tu commences à dater de pratiquement 20 ans en arrière quand même. Donc là, l'excuse n'est pas trop valable parce qu'en 20 ans, ces dernières derniers, tu continues aujourd'hui tes addictions. Donc finalement, tu ne peux pas donner comme exemple le 2003. Donc si je peux me permettre. Non, mais bon, il y a certaines choses qui ont changé. Moi, je sais ce que tu m'as dit parce qu'on a eu pas mal de discussions ces derniers jours et même ces derniers mois. Tu m'as dit que si tu te détruis, c'est parce que tu te culpabilises. Ça, c'est ce que tu m'as toujours dit. Je ne sais pas pourquoi tu te mets ça en tête. Tu te culpabilises, un, pour ce que tu as vécu dans ton enfance et deux, ce que tu as vécu en 2015. Bon, tu te culpabilises des choses auxquelles tu n'es même pas coupable. C'est ça qui est un truc de fou. Maintenant, tu t'auto-détruis. Non, mais tu sais ça, ton autodestruction. Ton autodestruction, il est là. Ton autodestruction. Ah, mon autodestruction, elle vient de là. Ton autodestruction parce que tu te culpabilises. Bon, le problème, c'est que tu sais parfaitement et je te le répète à nouveau, tu n'es pas responsable de tes actes, c'est-à-dire de ce que tu fais subir aux autres. Par contre, tu n'es pas coupable de ce que tu as subi. C'est pas la même chose. Par contre, tu es coupable de ce que tu fais subir. Tu vois, toutes les conneries que tu fais, ça, tu es coupable. Mais ça, par contre, ça n'a pas lieu d'être en plus. Puisque tu n'es pas en tort de ce que tu as vécu dans ton enfance. Tu n'es pas coupable. Pourtant, je n'arrive pas à m'autoriser à l'esprit que... Le fait que tes parents ont été dans un bar et t'ont laissé tout seul, c'est de ta faute ? Non. Le fait qu'ils ont été alcooliques, c'est de ta faute ? Non, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ce que je veux dire ? Le fait que tu as été abandonné, c'est ta faute ? il y a certaines années en arrière, je parle de... Il y a certaines années en arrière, je me disais mais merde, la vie, elle est trop courte, il faut que tu arrives à prendre soin de toi. Quand est-ce que tu te disais ça ? J'ai eu la réflexion il n'y a pas longtemps de ça. Il n'y a pas longtemps, donc c'est récent ça ? Oui. Et pourtant, tu as rechuté. Oui. Et c'est quoi qui t'a fait rechuter ? Je ne sais pas. La réalité du fait que... les images du passé qu'on fait surface. Alors, ce n'est pas parce que tu as des images du passé que tu es coupable. Non. Non, mais ça me fait culpabiliser d'un certain point parce que j'ai des questions qui me restent en suspens et que j'aurais bien voulu avoir. Et que tu n'auras jamais malheureusement. Que j'aurais jamais parce que je sais très bien que c'est impossible à avoir. mais je me dis qu'il y a certaines questions que je n'ai pas. Il y a certaines réponses que je n'ai pas mais que je vais pouvoir avoir. Mais que tu te mets en tête que tu vas avoir alors que tu ne les auras pas. C'est ça le problème. Ben si, parce que je ne les demande pas. Le problème, il est là. C'est que je ne les demande pas aux personnes à qui je devrais. C'est compliqué ce que tu dis. Je te le dis d'avance. Je parle de Séverine. Je parle de Séverine parce que j'ai des questions sur mon passé qu'elle a peut-être. Elle a des réponses peut-être sur mon passé. Je suis désolé, elle n'aura pas les réponses sur les actes de ton père. Non. Excuse-moi. Non, c'est clair. Je te le dis d'avance. Elle n'aura pas les réponses là-dessus. Mais pourquoi elle m'a abandonné ? Pourquoi j'ai eu l'abandon et tout ça ? Ah oui, mais ça c'est une autre histoire. On n'est pas du tout dans le même sujet là. Là c'est encore là c'est une autre période de ta vie. C'est pas du tout le même sujet. Mais l'abandon familial il n'y a pas que elle. Non. Parce que ne porte pas que sur ta soeur. Non mais elle elle peut m'apporter peut-être des réponses. Je te le dis. Pourquoi on en est arrivé là et pourquoi je ne sais pas. J'ai un dernier témoignage et après on pourra finir ce qu'on a à dire. Alors j'ai commencé à consommer du cannabis à 16 ans. Je pense que tu es dans ces zones là aussi. Dans cette période là. Je devais être enfin du troisième au début de seconde. Mon copain de l'époque était étudiant et un jour il en a ramené. Au début j'étais contre. Je trouvais cela grave de fumer de la drogue. Et puis j'ai fini par me dire que je pouvais essayer juste pour tester voir la sensation que ça donnait. Je me suis mis à fumer avec lui mais de manière très occasionnelle. Quelques tafs quand on se voyait c'est à dire environ une fois par mois. La personne qui m'a vraiment amené vers le cannabis c'est une copine de classe. On en avait parlé et elle m'avait dit que son père fumait et qu'elle en ramènerait pour que l'on teste ensemble. Bien sûr il n'en savait rien. Elle-même ne fumait pas du tout à ce moment-là. Nous avons donc commencé toutes les deux. Ça s'est fait progressivement. Petit à petit nous nous sommes mis à fumer tous les jours. Il y en avait toujours une qui avait un joint. On en achetait et au lycée c'était facile de s'en procurer. On connaissait ceux qui fumaient. Ce n'était pas notre bande de copains mais on s'entendait bien avec eux. Je dois avouer qu'on s'était bien amusé. C'est d'ailleurs sûrement pour cela qu'on a continué. Au début on rigole bien mais ensuite le corps s'habitue. Ce n'est plus pareil. On fumait le matin avant d'aller en cours aussi ou entre deux cours aussi si on avait une heure de trou. A partir de la première je fumais régulièrement mais pas encore toute seule. J'utilisais une partie de l'argent que ma grand-mère me donnait tous les mois pour payer mes barrettes. Charmant. Je travaillais aussi les étés. Comme je ne suis pas dépensière cet argent me permettait de tenir longtemps. Je suis aussi sorti avec des mecs qui fumaient et même qui dealaient. Je dois avouer que ce n'était vraiment pas de bonne fréquentation. Avec eux souvent je ne payais pas. En revanche même si j'en ai eu l'occasion je n'ai jamais essayé d'autres drogues. Ça me faisait trop peur. Je ne faisais pas je ne sais pas comment j'ai fait mais j'étais studieuse à l'école. Je révisais beaucoup chez moi. Si je n'avais si je n'avais pas pu prendre de notes je demandais les cours. Je m'en suis toujours sorti. Quand on fumait le matin les effets ne duraient pas toute la journée. Je ne chargeais pas trop les pétards. En revanche j'ai foiré mes épreuves du bac français. Je n'ai eu ni la moyenne ni à l'oral ni à l'écrit. Je suis quasiment sûr que c'est à cause du cannabis. Je ne suivais pas assez les cours et j'ai quand même eu mon bac ES donc économique et social sans mention mais du premier coup. Mes parents ne se sont jamais rendus compte. Une fois en terminale ma mère a trouvé une boîte dans ma chambre ça ça a dû être comique. Elle a ouvert et a découvert de l'herbe. Je me suis bien fait remonter les bretelles mais j'ai trouvé des excuses. Je lui ai dit que ce n'était pas à moi que je le gardais pour une copine que je ne fumais que de temps en temps. Jamais elle n'a imaginé que je fumais tous les jours. Elle ne le sait d'ailleurs toujours pas actuellement. A partir de la terminale je fumais seul. Je suis quelqu'un d'assez nerveux. Fumer un pétard me calmait. Ça me rappelle des choses. Au début on fume parce que ça nous faisait rire. On rit pour un oui ou pour un non. Ensuite comme je le tournerais bien le joie me calmait. Ça ne me défonçait plus comme au début. J'aimais bien cet esprit parce que fumer en écoutant du reggae aussi c'était cool peace and love. J'aimais bien les tastones dans lesquelles cela me mettait. J'ai quand même essayé d'arrêter le cannabis à 18 ans. Je venais de passer mon permis et j'avais peur de me le faire retirer à cause du cannabis. J'habitais encore chez mes parents. Je me suis dit que si je me faisais arrêter et retirer mon permis à cause de cela cela allait me poser de gros problèmes. J'ai arrêté 6 mois. Progressivement j'ai réduit les doses. J'ai même roulé des pétards sans même dedans. Sans rien dedans. Pendant ces 6 mois je n'ai refumé qu'une fois avec un copain. Une fois c'est déjà pas mal. Et puis j'ai perdu mon père de façon assez brutale. Et là j'ai lâché. J'ai repris jusqu'à la fin de mes études. Je fumais le soir et le week-end. En semaine je me disais une fois que tu as fini de réviser tu fumes ton pétard. Allons-y soyons fous. Avant d'aller coucher. Je fumais toute seule car dans mes fréquentations personne ne fumait à la fac et personne ne savait que je fumais. Ce n'est pas légal. Je n'avais pas envie de m'en vanter. Lorsque je sortais je pouvais fumer jusqu'à 10 pétards et je m'étais aussi mise à boire. Donc le cumul des deux aïe. J'étais vraiment devenue dépendante. Si je n'avais pas de quoi fumer je n'étais pas bien j'étais stressé. Il fallait absolument que je trouve de l'herbe sinon je ne pouvais pas passer une bonne soirée. Je ne pensais qu'à ça. Lorsque j'ai démarré mon premier job j'ai rapidement vu les effets négatifs du cannabis. Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que les gens me disaient. La mémoire à court terme me jouait des tours. Je leur faisais répéter ce qu'ils me disaient. Je me suis dit qu'il était temps d'arrêter le joint. J'étais sûr que c'était à cause de mes années de consommation. De plus à ce moment-là mon copain s'est fait retirer son permis à cause d'un contrôle au cannabis. Pourtant quand je l'ai connu il avait arrêté le cannabis. Il s'était remis à fumer à cause de moi. Je culpabilisais un peu. Je me sentais responsable. Je me suis dit que si j'arrêtais ça allait aussi l'aider à arrêter et à repasser son permis. J'ai pris ma décision en septembre 2018 mais je n'ai vraiment arrêté qu'enfin janvier 2019. Finalement l'arrêt du cannabis n'a pas été si compliqué. J'avais peur car c'était devenu une habitude. On appréhende mais ça n'est pas si difficile. Pour être franche en arrêtant j'espérais que je pourrais en reprendre plus tard de temps en temps. Je n'étais pas prêt à arrêter totalement. Mais depuis mars je suis maman. Je n'ai pas envie de montrer cet exemple. J'ai suggéré ma consommation et cela m'a impacté mes études mais je sais les conséquences bien plus graves que cela peut avoir sur certaines personnes. On ne sait pas comment on va réagir. Je préférerais que ma fille n'y touche jamais. Aujourd'hui je vais mieux. J'ai arrêté le cannabis depuis un an. La mémoire est revenue petit à petit. Je me sens moins fatigué le matin. Je rêve à nouveau mais le plus agréable c'est de ne plus se sentir dépendante de quelque chose. Maintenant je suis tranquille. Lorsque je conduis je n'ai pas peur de faire un test. J'ai retrouvé une certaine liberté. très fort comme témoignage. Oui très fort et tout à fait comment je vais pouvoir dire ça tout à fait logique logique parce que c'est vrai que moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans et c'est vrai que les étapes par où aller passer j'y suis passé aussi alors c'est vrai qu'il fallait que je trouve toujours quelqu'un pour ma dose de cannabis. Il me fallait tout le temps ma dose parce que sinon je n'étais pas bien j'envoyais chier tout le monde. Ça je m'en souviens oui tu as toujours été comme ça. Mais le pire c'est que on peut rajouter le tabac tu n'avais que ça dans ta tête ton horloge c'était ça tu avais le tabac le tabac le tabac le reste n'existait pas c'est à dire on pouvait te parler c'est pareil pour le cannabis tu vois je fais en général tes addictions sont tellement dans ton esprit tu as l'esprit tabac dès que tu te lèves tu as déjà le tabac ta journée tu ne penses qu'à ça et le reste tout ce qu'on te dit tu n'en prends pas à compte tu n'écoutes même pas des fois des fois quand on vient vers toi ça c'était tes dernières périodes de ces dernières années c'est je sais pas tu sais tes fameuses phrases tellement tellement que tu n'es pas dans la discussion tellement que tu n'es pas dans le dialogue ouais c'est que je m'en foutais complètement parce que tu étais tellement ailleurs ton esprit t'es tellement ailleurs tu pensais qu'à ta cigarette ou autre chose tu vois tu n'étais pas dans la discussion ou tu n'étais pas dans le tu n'étais pas dedans là aujourd'hui tu as quand même réussi ça n'a pas été facile j'imagine bien à mettre un point d'honneur au cannabis ce qui est déjà un grand truc parce que bon le tabac c'est une autre question le tabac c'est pas le bon c'est l'ancérigène mais c'est pas c'est pas le plus grave on va dire des addictions il a fallu quand même je ne sais pas ce qu'il t'a mis en tête pour réaliser parce que c'est quand même un long processus aussi pour en arriver là le déclic en fin de compte ce qui m'a fait réaliser c'est la perte de proches oui mais tu l'avais me dire que si je continue si je continue mes conneries je vais tout perdre c'est ça que tu te dis déjà tu perds toi même ah bah je me perds moi même je me perds moi même et pour le cannabis ça a été pareil je me suis dit non il est temps que financièrement j'arrête donc là tu pars de quoi c'est toi des jeux là ? non du cannabis ah du cannabis ouais que j'arrête pour moi pour ma santé par rapport au niveau financier et par rapport à la perte de la famille et tout ça parce que je sais que Séverine est contre il n'y a pas qu'elle oui non mais voilà Séverine est contre voilà et je me dis c'est la seule famille qui me reste j'ai pas envie de la perdre à nouveau t'as failli ces derniers temps parce que les clashs il y en a eu ces derniers temps pour une autre raison qui n'avait rien à voir avec le cannabis et rien à voir avec alors ça a un rapport avec autre chose de plus grave qu'on va pas citer ouais mais voilà t'as failli des clashs t'en as eu des problèmes t'en as eu maintenant c'est des choses que t'arrives pas à te contrôler que ce soit des pulsions tout ce que tu veux c'est des choses que t'arrives pas à te contrôler mais qui sont contrôlables si tu es bien entouré déjà un il faut que toi t'aies la volonté de te contrôler et deux il faut que tu sois entouré pour t'aider à te contrôler c'est ça c'est ça la clé de la clé de la réussite mais le problème c'est il faut avoir une bonne situation il faut être bien entouré il faut être et c'est pas évident c'est pas évident en tout cas pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas cette chance là il faut pas l'oublier en tout cas est-ce que tu parce que comme c'est quand même toi qui suis plus concerné que moi par rapport à l'addiction est-ce que t'as des recommandations pour finir des choses à dire des derniers témoignages des derniers aveux des derniers trucs à dire aussi bah non pas spécialement après bah si vous avez l'occasion je dis bien si je le mets au conditionnel si vous avez la volonté de ne pas toucher que ça soit aux drogues que ça soit au cannabis à l'alcool ou autre dépendance dépendance de ce type là d'addiction évitez-les tu es en train de dire que dès qu'ils ont dès qu'ils ont dès qu'ils ont dès qu'ils ont en tête l'esprit de dire stop il faut faire stop de suite quoi voilà n'attendez pas parce que c'est là c'est là où ça sera le plus dur plus vous tardez moins ça sera facile à exécuter d'accord très bien retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tromots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou bien dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tromots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou bien voilà c'est fini à très bientôt c'est fini